Ouais, tu sais tout le monde, ils sont... T'abarnak, bienvenue dans ce balle de casque! 193, c'est iracceptable, Marco, que tu commences encore en bafouant. Depuis l'épisode 85, que moi je suis là, que je te vois patiner comme un estide débutant, n'as-tu moyen de mettre un peu de professionnaliste dans le podcast? T'as bien raison. Non, mais... Je te laisse une deuxième chance. Salut tout le monde, bienvenue dans ce balle de casque, épisode 193! Yes, bravo, yes! C'est drôle parce que je faisais du montage du dernier épisode, puis genre, ça a commencé exactement pareil. Mais ouais, non, t'as trop d'enthousiasme quand t'embarques, mais c'est parfait, c'est parfait. On aime ça aussi, on aime ça. C'est une Terrarie, mais qui se pin dans de la slutch. Ouais, j'ai sûr de me dire que les intros. Ça sent bien moins p, mais là, c'est... Ouais, j'étais un peu scrap, pour être honnête. C'est bien carré, quoi. C'est bien carré. Ben ouais. Passez une belle semaine, la gang. Super belle semaine. Super belle semaine. Toi, Marco, c'est vrai que je te le demande. Je te le demande jamais, as-tu remarqué ça? Ben ouais, c'est vrai. Je te le demande pas, comment toi tu vas. Ça va super bien. Ah oui, c'est vrai. Justement, hier, parce qu'on avait sorti un épisode spécial avec le pool des Oscars la semaine dernière, parce que j'ai des années, d'en fait, je fais un pool avec ma belle famille. Puis, pour ceux qui l'aura écouté et qui s'intéresserait, c'est Max qui a gagné. C'est Max qui a gagné. Il a gagné quoi, Max? Ben en fait, techniquement, non, c'est pas vrai. C'est sa mère qui a gagné, mais elle était pas dans le podcast. Fait que c'est trois qu'on était, mettons, genre, la personne qui a fait le mieux dans les scores, c'était Max. Mais techniquement, c'est sa mère qui a gagné, puis elle a gagné, je pense que c'est 80$. OK, il y a vraiment un prix. Parce que je pensais qu'il n'y avait pas de prix, je pensais que c'était juste comme high-five tout le monde, c'est lui le chef. OK, OK. Non, non, il y a du gambling. Non, non, on game balle, c**lisse, là. Vous devriez mettre de quoi qui pourrait, genre, briser votre lien les uns avec les autres, genre? Mettez comme 10 000. T'sais quelque chose, là, que, astille, ça va être malaisant comme tu vas rire, là, t'sais. Ouais, ça prend un chèque, là, pour le donner. Ouais, pis il y a un de tes neveux qui a comme 13 ans, qui participe, puis c'est lui qui perd, puis il t'a le doigt. Toute sa vie, t'es comme, et puis tu commences à travailler, là. Tes premières années au McDo, là, tu vas te faire chier, puis t'auras rien. Ah ouais. C'est un breakdown, t'sais. Ah ouais. Ta première année, tu m'adouais, et plus. C'est clairement ça qu'il va faire pendant son année, si tu oses, t'sais. Pour un gambling d'Oscar, en plus. Ben ouais. C'est clair qu'il s'en crisse de ces films-là, puis qu'il est en plus. En plus. Qu'est-ce qu'on a à pluguer cette semaine, mon fils? Ouais, ben, cette semaine, on plug le Patreon, Marco, puis je voulais prendre le temps de dire aux gens qu'est-ce qu'ils peuvent avoir quand ils s'abonnent au Patreon, on se beurre le casse. Premièrement, là, vous pouvez vous abonner de une pièce à dix pièces. Vous avez pratiquement la même affaire. C'est vraiment plus une question d'à quel point vous vous sentez généreux ce jour-là, à quel point vous aimez le projet. Puis, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez les épisodes à l'avance. Vous avez aussi la demi-heure extra, on se beurre le casque. Et Marco vous appelle à votre... Ah oui, mais vous n'avez pas... Je voulais t'embarquer dans le coup, Marco, ça ne marchera pas. L'extra, ça s'appelle juste vraiment l'extra d'une demi-heure. On n'avait pas établi que c'était le casse-beurré. Il me semble que ça s'en est bien. Ah oui, on avait dit ça, mais je pense qu'on était sous un peu quand on avait dit ça. Mais je pourrais changer de nom pour ça. Pour l'instant, ça s'appelle Patreon exclusif. On s'est appelé ça une beurrette. Moi, c'était mon idée. Une beurrette. Une mauvaise idée. Charles Fix, c'est une mauvaise idée, Marco. Tabarnak! Et qu'est-ce que vous avez d'autre? Les Patreons aussi, on vous nomme votre nom sur le podcast. Ce n'est pas grand-chose, mais on prend le temps quand même de vous nommer parce que c'est super gentil de donner de l'argent pour eux. Donc, je vais faire la même affaire cette semaine. On va les nommer. On a Kevin Morin, Frédéric Craig, Nicolas Momini, Nicolas Côté, Alexis Farandou, Yves Détourneau, Sam Bombardier, Dominique Duval, Joannie Morin, Pierre-Luc Paquet, Faf, Marc-André Trudel, Gab Lancio, Alec Pronovo, Philippe L, Nathaniel Soulard, Lesage. Merci à tout le monde qui donne de l'argent. Si vous voulez vous abonner, patreon.com.au.blc. Et pour le reste, c'est-à-dire, c'est à toi, Marco. Merci beaucoup, Philippe. On a entendu la voix de Philippe Lalonde. On est aussi avec nous cette semaine, M. GF Denommé. Et très content de nous avoir avec nous cette semaine, Mlle Jessica Chartrand. Oui! Merci, merci. Moi, j'aurais une plug à faire, mais ce n'est pas pour moi. En fait, le loco Comédie Club que je suis allé samedi au Théâtre de Sainte-Catherine, fucking nice soirée malgré la pandémie, avec tout le monde qui est masqué. Ils font comme deux shows, un à quatre heures et demie, un à six. Nice, gros animateur. Moi, c'est là que je me suis retrouvé en stand-up. Tu sais, le show d'avant, je vous disais que j'étais comme un piano mal accordé. Oui. Oui, oui. Là, c'était correct. Là, j'étais dans la zone. J'étais sur mon X, c'était cool. I'm back! Sauf que là, j'ai tout fait pas mal qu'est-ce qui était possible comme show. Fait que je vais rouler jusqu'au prochain. Ah, j'ai un peu plus. Avec le roulement, j'imagine que ça va prendre comme un mois ou deux avant d'avoir un spot. Ben, je pense que ça va être… Ben, lui, il m'a dit qu'il allait peut-être me rebooter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne sais pas, là. Mais tu sais, tout le monde veut jouer, veut roder. Fait que je pense que ça va être… Mais que ça réouvre un peu plus pour vrai. Là, il y a comme des beaux espoirs qui se font avec le vaccin qui va bien. Je pense que cet été, ça va revenir comme l'été passé, mais on verra. Surtout le couvre-feu. Je pense que c'est une question de couvre-feu aussi. Oui, beaucoup. Ça a vraiment tué. Les soirs à 5h30, c'est tough d'avoir du monde la semaine. C'est cool. Je vais arriver trop short, je ne viens pas. Ah non, c'est clair. Oui, oui. La fin de semaine, je suis allé. Personnellement, c'est la fin de semaine passée. J'allais voir Richardson qui faisait des shows. C'était où? Comment ça s'appelle? Le lion d'or. Oui, le lion d'or. C'était la première fois que je voyais un show depuis très longtemps. Surtout masqué. Honnêtement, je trouvais ça super le fun. Je trouvais ça cool. C'est sûr que c'était un petit peu plus de bonheur que d'habitude. Mais sérieux, j'avais trouvé ça super le fun. J'invite le monde à encourager les humoristes à aller voir des shows. Même si c'est de bonheur. On en a besoin de ce monde-là. Ça fait du bien de rire aussi. Allez les encourager. Justement, moi, je suis supposé aller voir Alexandre Barrette samedi. Comme deux semaines, on avait reçu un genre d'email avec trois propositions de date. Genre un samedi après-midi, samedi soir ou vendredi soir. C'était à 8h. Puis le couvre-feu a redescendu. Ça fait que là, finalement, c'est encore annulé. C'est n'importe quoi. Oui. As-tu eu la chance de faire des shows, Jessica? Oui. J'ai fait deux shows d'un an. Mais j'ai fait, oui, au Cardinal Comédie Club, avant justement que le 6 mars, c'était avant que le couvre-feu revienne à 8h. Ça fait qu'on a joué comme à 7h. Ça fait que c'était vraiment une bonne heure. Puis le public était en feu. Ah oui? Ah, c'est clair. Ça a vraiment fait du bien. Parce que juste avant, j'avais eu comme le show, Comédia, ils font un show Zoom. Comme tu vas là-bas à Québec, puis c'est diffusé sur Zoom. Puis les gens qui achètent le show ne voient pas sur l'écran Zoom. Tu sais, nous, on voit des bénévoles qui sont des personnes âgées. Ah oui? Ah oui. Pourquoi Comédia a fait ça? Je n'ai aucune idée. Mais c'est dans le sens qu'ils donnent des billets à des bénévoles. C'est cool. Ils travaillent, je pense, dans un CHSLD, si je ne me trompe pas. Ça fait que c'est parfait. C'est juste que c'est du monde qui ne sont pas vraiment un public d'humour. Ça fait que les réactions des gens qui ont payé pour l'avoir chez eux, tu ne les vois pas. Tu vois du monde qui ont payé, ça fait qu'ils se parlent entre eux autres pour aller dans le friche d'oeil. C'est techniquement le travail. Ah oui, c'est ça. J'ai trouvé ça. J'ai pas eu de plaisir, mettons. Mais c'est fait. Ça donne un crédit UDA. Ah oui? Ah, nice. C'est ça que tout le long, je me disais. Je fais comme le crédit UDA. Tu penses juste à ton crédit pendant que tu es enceinte. Exact. Parce que là, tu es stagiaire ou actif? Je suis encore stagiaire. Je pense que j'ai comme 10 crédits. Ça fait qu'il m'en manque vraiment beaucoup. C'est pas 30? Oui, c'est 30. Moi, il y a tellement de crédits que je n'ai juste pas payé. J'étais comme, fuck off. Ça paye 125$ le jour. Tu veux 60$ de plus pour deux crédits? Ah oui, tu ne fais pas les paix? Eux autres, dans le fond, ils te l'enlevaient sur ton café. Comme je disais, on donnait 130$, mais dans mon compte, j'ai eu 94$. Ils ont enlevé le crédit de 30$ plus les frais. Attends, mais comment ça fonctionne? Il faut que tu payes pour tes crédits UDA? Oui, dans le fond, parce que c'est comme un simple… 30$ le point, à peu près, il me semble. Après ça, tu deviens membre. Puis là, tu as le droit aux assurances. Je sais qu'il y en a, je ne suis pas allé à travers mon chapeau, mais il y a des assurances dentaires. Il y a aussi, pendant le COVID, justement, quand tu es arrêté de travailler, tu as un petit fond, tu as une petite aide, mais je ne sais pas. Je pense qu'il faut que tu ailles travailler un temps d'heure. Il faut que tu ailles générer quand même un certain nombre d'argent pour avoir l'assurances dentaires et tout ça. Mettons que tes membres actifs, que tu as tes 30 crédits, ça peut être long. Mais mettons, membres actifs, ça donne le droit de faire de la pub. Qu'est-ce que tu n'as pas le droit, sinon? À la télé, à la télé, à la télé. Oui, de la pub, des voix, c'est du doublage. Puis aussi, tu es payé plus cher la majorité du temps quand tu es vraiment membre. C'est comme, mettons, plus tu as caché l'us, tu es 130 si tu n'étais pas membre, 150 pour les membres. Puis en plus, ils ne t'enlèvent pas ton crédit. Donc, en le fond, tu as 150 pour vrai. Mais dans le fond, c'est un avantage qui? Le monde, j'imagine, plus les comédiens passent plus souvent à la télé. Oui, totalement. Non, ça fait chier. Absolument. Mais même pour un humoriste, je m'imagine que ça peut être intéressant de les avoir, tes crédits. Tu peux faire plus de contrats qui nécessitent ça, j'imagine? Ça dépend si tu t'enlignes comment. Moi, j'en ai une couple. Je ne sais pas j'en ai combien. Je sais que j'en ai une couple. Je suis membre stagiaire. Je ne suis pas membre actif. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas tant d'ambition d'aller faire des pubs. La guerre des clans. Ça non plus. Mais ça, je trouve que ça ne colle pas avec moi. Au niveau des pubs, ce n'est même pas tant au niveau de genre Guillaume Wagner style contre la pub. Je trouve qu'il y a du monde qui va être vraiment meilleur que moi pour faire ça. J'essaie de me mettre juste dans des cases où c'est le truc que moi, je suis bon à faire. Je ne sais pas. C'est peut-être moi qui suis capable de passer le même. Mais j'essaie de me mettre en valeur comme ça. Je pense que tu serais malade à garder. Si ça serait legit, un produit que tu capotes dessus, tu as une sorte de rhum préférée qui t'engagerait pour faire une pub, ça, tu le ferais-tu? Ça dépend surtout de quoi la pub. Si tu me dis, soit juste toi-même et à la limite, écris le texte, oui, mais ça n'arrivera jamais. Non, pas tout de suite. Non, je comprends. Toi, Jess, ce serait quoi le produit que tu voudrais avoir? Si tu ferais une pub, ce serait quoi le produit que tu voudrais annoncer le plus? Oh my God! Je ne sais pas, mais j'aimerais ça au moins que la compagne... Le rêve, c'est quelque chose d'éthique. Quelque chose qui ne crée pas de... Mais en même temps, c'est bien correct. Comme GF dit, moi non plus, je ne suis pas Guillaume Wagner. Dans le sens que je comprends vraiment. Moi, j'aime la philosophie des deniers là-dessus. Les pubs alimentaires, ça te permet de faire des choses créatives. On te le sait que c'est sûr que si tu prends un gros contrat, si tu le refuses, c'est quelqu'un d'autre qui va l'avoir. Puis toi, mettons, il y a un moment en ta carrière, au stade de moi et de GF, c'est sûr que recevoir un gros contrat de pub, tu es fou un peu de le refuser. Ça te permet de faire comme, wow, je me concentre juste sur l'écriture d'un show ou whatever pendant ce temps-là. Tu ne penses plus à ta job alimentaire. Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. C'est clair. Puis te cracher sur cet argent-là pour vrai, c'est-tu... En même temps, juste toi, tu n'aurais pas peur d'être juste associé à justement, vu qu'on n'a pas tant d'autres trucs à notre actif de si gros que ça, de juste devenir, hey, c'est le dude ou la fille de tout ça. Tu sais, comme je sais que Louis-José-Houd, il avait arrêté le blase à cause de ça. C'était genre rendu le gars de le blase. Puis il était quand même un triste, je fais d'autres choses. Ça, c'est sûr que c'est étranger. Mais quand tu es rendu aussi à être porte-parole, mettons que les gens, mettons, t'associent vraiment à la marque, ça veut dire que déjà, tu as fait de quoi... Tu sais, comme Louis-José faisait déjà de l'oraclip, faisait déjà plein d'affaires comme quand il a été pogné. Fait que ça, à un moment donné, tu es comme... Il y a peut-être 25 % du monde qui vont venir dans ma salle qui vont juste m'avoir vu à l'orblase puis qui vont faire « fuck, je suis déçue, c'est quoi? » C'est ça qui t'a vendu le show? Ouais, c'est ça, genre... Tu sais, genre, ouais, je l'ai vu, le joke de cocon. Merci, c'était malade, caliste. Puis genre, il est là, puis il est content. C'est weird, ce monde-là. Exact. Mais tu sais, nous, je pense que ça ne serait pas... Tu sais, comme il y en a, comme Jay Lally a fait une pub de McDo dernièrement. Puis tout, c'est comme... Les petites pubs de même, le monde, ils ne te reconnaissent même pas. C'est vraiment juste... C'est un bon petit cachet, tu ramasses ça puis justement, ça te permet de devenir membre UDA. Non, non. Même quand tu le souviens déjà avant pour faire la pub, par exemple, me semble. Bien, je pense pas parce que... Sauf si c'est de la figuration, là, ça, t'es correcte partout, là, mais... Ouais, je sais pas s'ils calculent ça comme de la figuration parlée ou je sais pas quoi. Ouais, ou rends muet, là, je sais pas. Non, non. Je suis un peu idiot là-dessus. Faudrait demander à ta blonde, ta blonde, elle, j'ai... Est-ce que c'est à elle que je pose mes questions? Ah, ouais? Elle me répond à un petit paragraphe. Ah, wow. Elle a-tu fait de la pub, Marie? Je sais pas si elle a déjà fait. Elle a déjà fait des auditions. Est-ce qu'elle en a eu? Je pourrais même pas te dire là-dessus. Moi, je fais juste niaiser puis dire qu'elle aurait arrivé sur le tournage puis agir comme si c'était Al Pacino. Puis elle est comme, ben non, tabarnak, c'est pas le même, ça marche. Juste avant qu'elle soit fâchée, là, j'arrête de niaiser puis je m'en vais plus loin, je la laisse travailler. Elle peut juste rentrer sur le set puis crier au gars, hey, ton est-ce que c'est d'éclairage, là, tabarnak, tu es capable de baisser ça? Est-ce que j'ai mal en tête, moi, Chris? À un moment donné, elle m'avait raconté, ben, elle a raconté dans notre podcast qu'on fait en préparation d'eux. Elle m'avait raconté qu'elle faisait une pub, ben pas, en fait, elle avait auditionné pour un truc genre à Canal Vie, je pense, puis fallait qu'elle auditionne en faquant une scène. Elle était assise sur un tabouret puis fallait qu'elle paye, qu'elle se fait mettre dans le cul pour la première fois. Ah oui, 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 elle l'avait fait pour moi. J'étais comme, moi, j'étais genre, c'était pas payé, elle était comme, ben non, c'est une audition, Chris. Puis j'étais comme, moi, je serais arrivée puis j'aurais fait, premièrement, je veux 2,50. Genre, j'étais comme, tabarnak, c'est sûr, là. Ça devrait pas, quand t'es rendu à faker devant trois personnes qui te jugent, assis sur un tabouret, ça mérite au moins 2,50 juste pour l'audition. Ben oui, ben oui. En plus, ça doit être enregistré, ceux-là, là, ils ont accès à ça, bref. Imagine, ils ont genre, genre, 30 filles fake, ça. Ben oui. Ben oui, c'est sûr qu'il y a un weirdo dans la gang qui, genre, qui est un gang qui écoute le soir. Ah, wow. C'est même pas ça le problème, c'est juste, mettons, 20 ans plus tard, peu importe, on va être rendu où, un moment donné, t'es invité sur un plateau télé, genre les enfants de la télé du futur, là, puis là, tu sortes ça. Oh my God. Hey, c'était-tu le fun, ça, ta carrière? T'es comme, ah, non. J'aurais dû travailler plus longtemps à Warface. Dans cette audition-là, avoir quelqu'un qui fake de m'enculer pendant que moi aussi je fake, parce que sinon, c'est weird, t'es tout seul. T'es tout seul à, genre, comme balancer, genre, puis comme, c'est fucking weird, c'est-tu? Surtout que c'est précis en tabarnak, là, genre, c'est pas juste que tu fais l'amour, c'est que tu te fais enculer. Oui, fait que t'es juste comme, ok, attends, minute, là, il faut que je recule, genre, c'est-tu? Ah, c'est ça. Puis encore, là, il faut que t'aies le référent, ça se peut que la personne l'aille pas, c'est-tu? Exactement. Ah, merde, la poche. En plus, il fallait qu'elle rie après, parce que la fille, dans l'épisode, elle riait après son orgasme, en tout cas, fucking weird, c'est correct, elle a le droit de vivre ça. C'est juste comme, ok, parfait, moi, c'est pas le genre d'expérience que je vis normalement. Gratuitement. J'avoue que la raid de Char en y allant, si tu, elle devait pas le savoir d'avance, j'imagine, elle a su un coup rendu sur le plateau, sur le plateau à l'audition. Elle devait le savoir un peu d'avance, mais pas de temps. Ah, fallait qu'elle prépare son personnage. Ah, man, du méthode acting, du méthode acting, c'est malade, ça, genre, oi, 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 oi. Ah, rire, rire. Rire, après. Juste aller dans un studio devant du monde, puis te faire dire, ok, là, tu ris, ça doit être vraiment bizarre. Imagine. Jouer avant, puis après, sac, ravant. La liste d'épicerie. Tu t'en sens chez vous, après, puis t'es comme, pour vrai, en plus, je suis sûre que j'ai même pas le rôle, genre, c'est sans ça. Ah non, j'ai entendu, la fille avant moi était bien meilleure. Non, ouais, vraiment. Il y a des annonces, là-même, que t'es comme, l'audition devait être, ou t'sais, juste le tournage, t'sais, comme dans le temps d'Herbalessence, là, que les filles étaient dans le douche, là, genre, hey, ça, tourner ça, là, genre, ils font une coupe de tête, la fille est dans le douche, t'sais, ça, tout le long, elle fait juste se mousser les cheveux, puis sac, vraiment que c'est... Ah non, ça doit être gêné, là. Un peu plus fort, là, peut-être une jouissance plus élevée, elle est juste comme je me lave les cheveux. T'as l'air gêné, là, comment ça, hostie? Ça a l'air qu'on soit set d'une salle de bain à te regarder la maison. Ah non, ça doit tellement être de la merde. Moral de l'histoire, c'est pour ça, j'aime mieux juste faire mes shows, être un peu moins payé. Non, oui. Oui, j'anime à chaque semaine, t'sais, ça, ben, moi, c'est un truc alimentaire. Absolument. Tu penses-tu être capable de ramener GHB bientôt, Jean, ou ça va être... Ben, si, j'ai le droit, moi, je suis sûr que dès que j'ai le droit de ramener du monde dans un bar, GHB, c'est sold out. Ah oui? Je suis sûr, je suis convaincu. Le... T'sais... Non, non, je suis sûr que, ouais. On était trop sur une lancée, que ça ne se pouvait pas. Peut-être que, selon les normes, je pense pas que ça va être all-in dès le début, là, mais peu importe c'est quoi que j'ai le droit de remplir dans le bar, je suis sûr que je peux le remplir. Le show était bon, le show était encore bon. Puis, en plus, avec ce show-là, c'est pas comme s'il était habitué, que ça soit tout le temps non-stop. Tu sais, quand Frank l'avait, à un moment donné, il y a eu une grosse pause sans qu'il y ait quoi que ce soit. Je l'ai repris, il y avait du monde là. Ça l'a arrêté une fois déjà avec le confinement, ça l'a repris autant dans le tapis, fait que je suis pas stressé là-dessus. Après ça, il faut juste que je le maintienne, parce que plus ça va, plus le monde a des attentes quand même. Mais mon but, là, c'est quand même de... Après ça, après tout ce beau bordel-là, j'aimerais ça le grossir. Pour que ça devienne un peu comme le nasty show québécois, tu sais, une fois par année, en continuant de le faire à chaque semaine, mais tu sais, pogner une salle puis faire comme un gala GHB, ça serait hot. Ouais, ça serait cool. Ça aurait crissé le bordel en feu, man. Comme les Italiens tabarnac. C'est-tu ta compétition? Le fait, c'est que c'est même pas ma compétition. Non, c'est ça. C'est clair. As-tu déjà fait GHB, Jess? Ouais. Deux fois, il me semble. Deux fois, ouais. C'était vraiment cool. C'est vraiment le fun d'écrire pour ça. Ah ouais? Faut que, ouais, ouais. Faut une chance que... Bien, pas une chance, mais le show est malade. Fait que c'est vraiment encourageant d'écrire pour ça. Mais c'est quand même de l'ouvrage. Quand toi, d'avance, t'écris pas de trash, mettons. Fait que c'est vraiment comme un nouveau huit que t'écris on the side de tes affaires. Fait que moi, à chaque fois que GHB book, je suis comme, OK, laisse-moi le temps d'écrire, là, je pense à mes affaires. Fait que j'avoue, en plus, c'est du ça qu'en plus, que tu vas pas nécessairement réutiliser après. Non, c'est ça. Puis, tu sais, moi, j'ai pas d'idée trash d'avance. Fait que j'en ai jamais comme de noter dans mon sel. Fait que là, on dirait qu'un coup que GHB, il me dit, OK, tu veux-tu venir, mettons, telle date dans un mois. Là, on dirait, là, ça commence à venir. Puis là, j'essaye de me forcer à penser à des affaires trash. Fait que là, on dirait que je laisse plus les affaires trash d'avance, puis je me prends des notes dans mon sel. Mais sinon, ça me viendra pas naturellement. Fait que j'ai pas présentement un petit dossier de près, là. Ouais. Il y a comme plusieurs manières de le voir, je trouve, quand t'approches, tu m'as à jouer. Qu'est-ce que Jess vient de dire, de noter vraiment de quoi pour ça. Puis t'as du monde qui vient de tracher leurs affaires aussi clean. Je pense que les deux peuvent être cool. Ça dépend t'es quel genre. Mais j'aime tout le temps mieux le monde qui écrive de quoi juste pour ça. Je pense que la crowd aussi, parce que ça se sent qu'il y a genre une petite affaire de plus, pas pour plus travailler, mais genre de plus exclusif à la soirée. Puis ça se voit dans la face de Louis-Boris aussi, qui trippe un peu plus que quand c'est ces mêmes affaires, mais plus violentes. Ouais. Ça arrive que c'est le monde trop clean. Excuse-moi, Jess, je veux pas. Non, non. C'est arrivé une fois que, puis ça, j'avais booké quelqu'un qui était dans la loge qui m'a dit, peux-tu me rajouter? Tu sais, j'ai dit oui, puis c'était zéro GHB. Fait que la personne, tu sais, s'est plantée violemment parce que ça fitait juste pas. Parce que, tu sais, tu peux être plus clean. Tu sais, la gamme est quand même large, mais tu sais, il faut que ça soit un peu dans le thème. Sinon, tu sais, le monde a payé pour ce thème-là. Si tu leur sers autre chose, ils sont comme, malgré tout, je serais allé ailleurs. Ouais, c'est comme si tu te menais de la viande dans un resto vegan. C'est ça. Ouais, exactement. C'est un peu malaisant. Ouais, pour vrai. Moi, j'ai vu de toutes les deux fois que j'étais allée à GHB, mettons. Puis, tu sais, même, le monde va plus apprécier, je trouve, des fois que j'étais là, même si c'est une joke vraiment trash qui rentre pas, puis que là, tu fais juste comme, OK, puis tout le monde l'assume, puis il y a un estime groré parce qu'elle marche pas, la joke. Mais au moins, ils sont comme, ah, mais tu sais, ils comprennent vraiment le concept qu'on écrit vraiment des affaires, puis on les a zéro rodées ailleurs parce que tu peux pas rodé-sum, nulle part ailleurs. Ils sont juste contents d'être là, ils sont fucking conscients, c'est quoi du rodage, puis en plus de ça, d'écrire de quoi tu râches. Fait que moi, je trouve que ça paraît vraiment, ils aiment vraiment mieux que t'ailles loin, puis que tu te rompes, puis on va le vivre ensemble. C'est ça, que t'as juste amené tes affaires qui marchent, mais qui sont comme moi, sa petite moyenne. Ben là, je dis tabarnak dans mon texte. C'est un peu... C'est comme moi, il fait juste rajouter des sacs, c'est comme moi. Ben tu sais, Ben, Mike Patterson, il avait fait ça un moment donné avec la macarena, la dirty macarena, mais ça... Oh, oui? Oh, oui. Je suis pas capable de le faire, là, c'était genre... Hé, la, 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 la. C'est vraiment stupide, mais tu sais, avec la vibe de Mike Patterson sa place. Oh, man. Patterson avec ce granule-là. Tu te rappelles-tu, Jess, ta première fois sur scène? Oui. Je me rappelle, c'était au cours du soir à l'école de l'humour. Parlez-vous de ce traumatisme? C'est un barnacle. Mais tu sais, c'est ça. J'avais fait les cours du soir avec Mario Bélanger et Christiane. Bien. C'était au Lobby Bar. C'est un bar qui est déjà reconnu pour être difficile en humour. Il y a déjà eu des bonnes soirées. Je pense que Camelon a déjà animé Sam Breton aussi. Même à ça, c'était reconnu pour être difficile. Le bar est drôlement fait. C'était très douche aussi. Quand c'était Sam, c'était cool. Il a arrêté d'animer. C'était comme étant donné que la voix un peu. Après ça, Daniel Guirénier qui a animé là. Puis Daniel Guirénier, quand il faisait un comeback en solo, moi, j'étais là. Ça, c'était malade. Moi, j'étais comme assez... J'étais nouveau dans le milieu quand même. Ça faisait une couple d'années. Je n'étais pas super habile. Puis je faisais un show sur le show. C'était Daniel Guirénier qui animait. Il y avait Periods qui était là. Il y avait Martin Mat dans la salle. Il y avait tous eux qui se rencontrent entre boys, c'était moi qui est genre « Hey! » Dans la technologie. Je ne me suis pas planté, mais ce n'était pas fameux. Martin Mat, tu n'as pas dit genre « Oh! » On a quelque chose. « Il faut le surveiller. » Non, non. Il a dit « Lâche pas les points, les gars. » On a jasé après, mais c'était une croix vraiment plus douche. Cameron l'a repris. Ça a tout le temps été la soirée de Cameron, je pense, mais il était chroniqueur et non animateur. À un moment donné, il l'a animé. Mais c'est ça. Bref, continue ta histoire. C'est ça. J'avais invité moi naïvement toute ma famille à venir voir ce premier show-là. Chose à ne pas faire. Mais en même temps, c'est normal de faire ça parce que ta famille veut tellement que tu réussisses et ils savent que tu fais tes cours. Tu as eu 12 cours. Bref, je fais mon texte, mais ça rentre pas. Mais zéro rire. Il n'y a pas un savarnak. Même ta famille ne t'encourage pas? Même ma famille ne m'encourage pas. C'est juste ça. C'est en marrant. Après ça, je suis sortie de scène, mais tu es tellement comme... La première chose, l'adrénaline est à son maximum, probablement plus que jamais parce que tu es juste... tu ne sais même pas si tu es capable de faire ça. Moi, honnêtement, je suis sortie de là en me disant que je suis contente d'avoir passé à travers, d'avoir fait ça. Mais quand j'ai réalisé après, quand l'adrénaline a redescendu et que je suis allée voir ma famille après le show, j'ai fait, mais personne n'a ri. Là, c'est comme ça. « Vous m'avez trahi, vous m'avez trahi, ma gangleterre. » Ma famille était comme « C'était bon, bravo. » Puis j'étais comme « Ils n'avaient pas ri. » Personne n'a ri. Là, mon petit frère, il était juste comme « Tu veux-tu qu'on se force à rire? » Puis j'étais comme « Ben oui, un peu. » Oh, wow. Excuse-moi de ne pas avoir été honnête, là. C'est ça. C'est juste comme « Mais on ne peut pas faire ça. » Tu sais, genre. Après ça, j'étais « Mais t'es blessée. » Ma mère, elle était comment? Je pense que je n'ai pas rien écouté. Tes parents sont comme trop stressés de te voir sur stage. Ils veulent juste voir si... Mais comme... Évidemment, avec le recul, je suis comme d'un, c'était pas bon. De deux, c'est sûr que tu ne peux pas... Pour avoir vu du monde vraiment bon se planter, tu ne peux pas te forcer à rire. C'est vrai que tu ne peux pas vraiment parce que tu es juste... À un moment donné, tu es juste comme « Je ne sais pas quand est-ce que tu avais prévu que ce soit ton punch ou genre... » C'est bizarre. Je me dis, si j'étais une débutante de même et j'ai eu zéro rire, c'est bien normal qu'il ne se soit pas forcé à rire même si c'est ma famille. C'est clair. Surtout avec le stress, je me demande que c'est difficile d'être charismatique et confiant quand tu livres des jokes. Si tu es juste comme genre « Fuck, je ne sais pas si... » Ça fait comme 10-12 cours que tu pratiques avec ta petite clique et tout le monde te dit que tu es bonne et tu arrives là et tu te plantes et tu es comme « Mais voyons encore. » C'est clair. Ça doit faire mal en crise. Moi, tu es warrior. Tu as continué? Oui, j'ai continué. Mais je me suis plantée souvent. Moi, ça m'est arrivé vraiment souvent et quand même longtemps de me planter avec zéro rire. De me planter drastiquement M.J.F. Il m'a vue à... Oui, mais ça, c'est qu'on s'est rencontré. Oui, mais c'est la première fois qu'on se voyait. Mais tu sais, ça, c'était... Moi, tu sais, ça, je t'ai déjà dit, mais le monde le savait pas. Mais moi, j'avais quand même eu un coup de cœur humoristique même si tu t'étais planté. Parce que je trouvais que peu importe, genre même si ça ne riait pas. Puis c'est une soirée weird aussi. c'était un peu tough. Mais je ne sais pas, il y avait quelque chose dans tes angles d'attaque qui était vrai. Il y avait une petite originalité que je trouvais hot. Puis je ne sais pas, moi, j'aimais des gags. Je ne sais pas pourquoi eux, ils ne rient pas. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de drôle là-dedans. Mais après ça, c'est de la confiance. Puis après ça, c'est vraiment trouver comment tu livres tes affaires. Bien oui. Mais j'entendais tout le temps de GF, genre qui sont décidés. Mais Faf, la même affaire, toi et Faf, vous étiez là souvent, on se croisait souvent dans les débuts de show. Puis Faf aussi, il m'avait vu me planter au bordel. Puis il m'avait dit comme, en sortant de scène, il est venu me voir tout de suite puis il était comme, il faut se le parle après le show. Puis j'étais comme, non, il va me dire, je ne sais pas qu'il faut le faire de l'humour. Oui, c'est ça. Vraiment dans le tempérament de Faf, d'aller briser tout le monde. Moi, je ne le connaissais pas. Je l'avais juste vu sur scène. Fait que j'étais comme, c'est sûr, ça va, il va me dire, des câlisses de là. Mais finalement, elle avait été vraiment fin puis il m'avait dit, genre, pour le peu de temps que tu fais ça, moi, j'ai écouté tes textes puis il faut absolument que tu continues à un moment donné, ton jeu va devenir égal à tes textes puis là, ça va bien aller. Mais il était comme, Gérard, ça fait longtemps, je n'y l'ai pas vu. Il m'avait donné vraiment des encouragements que tu as vraiment besoin au début de tes collègues. Que ça m'arrive, moi aussi, des fois, c'est de voir des jeunes puis de faire comme, oh shit, ça fait longtemps que je n'ai pas vu une originalité comme ça. Mais le gars s'est planté, mettons. Mais après ça, c'est sûr que je vais aller dire exactement la même affaire quasiment que Faf m'a dit. Parce que l'originalité, c'est l'affaire la plus importante. Après ça, c'est vrai que ça finit par ton jeu puis ta confiance finisse par ses équivalents. Mais ça fait souvent ça aussi des fois quand tu es original, mais que tu n'as aucun talent en jeu ou que tu n'as pas à prévoiser la scène puis que tu ne sais pas que tu es qui est sur scène, tes performances sont très inégales. C'est soit ça va aller bien, genre, mettons, deux fois, tu vas te planter six fois en ligne, mais comme dégueulasse. J'imagine que tu as peur de remonter sur scène quand la dernière fois, mettons, moi, je suis un gros fan de combat puis il y a une expression que c'est « you're always as good as your last fight », genre. Oui. Puis j'imagine de quoi de même, mais tu viens de te planter puis il faut que tu remontes sur scène, ça doit faire peur quand même? Ben oui, puis surtout qu'au début, c'est flou parce que tu ne sais pas, c'est ta joke qui n'est pas bonne, c'est toi qui n'est pas bon, c'est difficile. Puis là, tu t'en retournes chez vous puis on dirait que tu ne sais pas quoi faire. J'enlève-tu, je change-tu mon texte, est-ce que je jette tout? Est-ce que, quand finalement, des fois, c'est juste toi qui étais à chier cette soirée-là ou trop stressé ou c'est juste pas le bon public, mais je trouve que c'est vraiment la première année qui est tough à passer. Après ça, tu finis par avoir un niveau où tu fais comme « non, ça, je pense que c'est un vrai bon gag, je vais le réessayer puis tout. » Puis là, à un moment donné, mettons, ça fait quatre ans que j'en fais, enlève un an de pandémie, mais mettons, trois ans de show que j'ai fait, tu arrives à un niveau où tu sais pas mal tout de suite si ton gag est dégueulasse ou si c'est juste la crowd qui n'était pas pour toi, tu as le goût de le réessayer, mais tu sais, tu vas avoir une certaine confiance. Tu remarques puis tu comprends plus tes erreurs avec le temps. Exact. C'est tout ça puis tu peux mieux les corriger en faisant « ok, ça, c'est horrible, ok, ça, j'ai juste mal fait. » Il faut juste remettre tout ça à l'envers, mais le gag, il est là quelque part. Oui, exact, exact. Ça t'enlève pas toute ta confiance non plus. Tu fais un mauvais gag, tu as le reste de tout en chaîne puis tu continues, t'es juste comme « ah fuck, c'est plate, je pensais que c'était bon » mais tu continues, ça t'enlève pas. Au début, tu fais un mauvais gag puis là, t'es juste « ah non, je vais me planter pendant cinq minutes, ils me revoqueront pas. » Il y a genre Maud Landry qui me regarde en ce moment. Tu penses tout à ça au début. Oui, t'es comme drivé par la peur tout le temps au début. En fait, pour revenir à ton affaire de peur, Marco, au début, c'est juste la peur qui te fait faire genre « hé, t'as marqué ! » Là, t'as une espèce de comique qui sort de là mais c'est pas ton comique à toi, c'est ton comique de survie. Oui, c'est un comique de douche de prison. C'est ça. Quand tu réussis à tasser ça un peu en disant « gars, je suis pas en train de faire une opération avec un rumeur. » Au pire, la pire chose, c'est que cette blague-là, il n'y aura pas de rire. C'est vraiment pas si pire. Après ça, tu rentres dedans et le monde, ils ne savent pas où sont tes pommes tactiquement. Soit tu peux juste enchaîner, soit tu peux y aller coquille en faisant genre « yeah, check, moi, j'ai pas peur des silences. » Je m'en sache un peu. Ça, je détache ça mais faire des petites affaires de genre « oh, celle-là, je vais l'enlever. » J'essaie de rapidement, vite dans ma carrière, j'ai arrêté de faire ça. Je suis comme « nah ! » Ça, c'est une béquille ? Totalement. C'est une béquille à 100 %. C'est mettre un rire ou qu'il y en a pas avec de... À la limite, j'essaie de le faire mais un peu plus original que celle-là, je vais l'enlever. Je pense que c'est le truc qui a été fait le plus de fois au monde. C'est ce qui doit sortir le premier aussi instinctivement. Je pense, dans une situation de danger social. Ah oui, bien oui. « Ah, maintenant, qu'est-ce que tu es? » Moi, je l'utilise beaucoup en V1. Il y en a des fois des humoristes que tu vois et que tu es comme plus la 15e fois, je te vois faire ce joke-là et que tu te dis juste à la fin, je ne la ferai plus. C'est vrai que tu es à une béquille et tu t'acharnes. Mais en V1, il y a quelque chose où tu es tellement vulnérable d'arriver avec ta petite V1 que si ça n'arrive pas, tu n'as pas le choix de dire quelque chose. Moi, souvent, je vais dans le sarcaste. Je dis ma joke et en plus, quand c'est une V1, tu es toujours un peu innocemment vraiment, vraiment à 100 % sûr que c'est de la bombe ce que tu as écrit parce qu'on ne l'a pas. C'est sûr, tu ne vas pas sur le stage faire carrément une V1. Là, tu le livres en faisant comme ta-ta-ta, puis la personne ne rit. Moi, souvent, je fais comme parfait. Ça, c'est déjà plus drôle que celle-là, je vais la retirer de mon spectacle. C'est sûr. C'est juste le parfait. Genre, bon. All right. Je sais. Parfait. Je trouve ça plus naturel aussi. C'est ça. Parce qu'en plus, le monde, il rit parce qu'on est juste comme clairement, elle ne trouve pas que c'est parfait. Elle s'en dirait clairement à ce que personne rit à ce moment-là. C'est ça, c'est son intention. C'est ça que je voulais un gang, je suis venue ici pour ça. Parfait. On continue. Tu dois dire aussi, j'imagine, de briser le quatrième mur. C'est-à-dire que j'imagine qu'au début, tu dois réciter le texte un peu machinalement puis à un moment donné, ça doit être difficile de passer à genre OK, il y a du monde devant moi puis je ne peux pas juste faire comme s'ils n'existaient pas. Il faut que je les regarde, c'est intimidant. J'imagine que ça doit être difficile, ça. Oui, puis je ne sais pas si ça te faisait ça, GF, toi aussi, mais tu pratiques et au début, tu pratiques tes textes chez vous, le over, genre 40 fois dans la journée, tu fais ton texte sans arrêt. Puis souvent, dans ta pratique, tu fais des poses, tu fais des petits moves, des enfants d'or, puis t'arrives sur le stage, ça n'arrive jamais. C'est comme, quand t'arrives sur le stage, ton cerveau décide un peu qu'est-ce que tu fais, ça devient comme, moi je trouve que c'est ça. Tu voulais faire une pause là, des fois, tu es capable de le faire, mais c'est rare que tu aies exactement la réaction où tu voulais qu'elle soit. Oui, je suis d'accord. Moi, je le fais quand même un peu encore, mais parce que j'écris aussi à haute voix chez nous. Fait qu'il y a le bout que je le... C'est même pas que je le répète tant que ça. Oui, je vais répéter des fois des phrases que je veux vraiment que mes consonnes cognent au bonne place. Fait que celle-là, je veux juste qu'elle ait le bon beat, mettons. Mais après ça, dans le jeu puis dans les poses, oui, je prends des poses chez nous quand je le fais parce que j'essaie de parler naturellement. Mais après ça, les poses que je prends chez nous, je ne me fais pas une mise en scène. Je ne me dis pas genre OK, là, il faut que ça soit comme ça au show. Juste, je l'ai en bouche, je l'ai à peu près dans ma tête. Je sais où que je commence, je sais où par le chemin que je passe. Puis j'essaie d'écrire pour que ça soit le plus possible comme une conversation mais que la personne qui répond fasse juste rire. Oui. Et après ça, dans une V1, tu sais, une V1, moi, c'est tout le temps, le problème que moi, j'ai, c'est qu'une V1, c'est tout le temps beaucoup trop dans la performance que dans la communication, mettons. Tu sais, tandis que le stand-up, c'est jaser au monde, tu sais, une bulle puis pas juste faire genre, OK, checkez-moi, faire genre, ah, 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 Donc à côté, mes V1, c'est le temps plus pour me le mettre en bouche puis catcher. OK, ça, c'est pas pire, ça réagit là, ça, ça peut mieux se travailler comme ça. Puis là, après ça, déjà ma deuxième fois, le texte a complètement changé puis je sais où le rythme dans le texte, mettons. Tu fais-tu, genre, quand t'es chez vous, tu fais-tu comme, genre, Dave Chappell cogner le micro sous tes cuisses en riant? Non, je sais, c'est vrai, ton bon, genre. Des tours de scène. Des tours de scène, oui, cogner le micro, jamais. C'est la chose que je déteste le plus de Dave Chappell. Ah, man, j'espère que Dave Chappell fait ça chez eux quand ils pratiquent son texte, juste comme, pâc! Le paix sûrement, en plus. Ah, c'est sûr que oui. C'est vraiment malade, si ça serait fou, pourrais ça. Imagine-tu sa femme comment elle doit être tannée, juste le voir se taper sur les cuisses à journée longue, c'est des gags qu'elle a entendues 800 fois. Je ne sais pas si il répète encore, je sais qu'il improvise beaucoup, il fait souvent des comme, il a fini son heure, mettons, puis là, il fait, qui est sûr qu'il veut rester, restez, je vais tester des affaires, puis t'es un peu assis, il te bat, puis il jase, puis là, c'est quelqu'un qui l'enregistre, puis il surligne, mettons, ça, c'était fucking bon, ça, je pense que, je ne sais pas s'il pratique encore tellement chez eux, parce qu'il est rendu à un niveau, genre, ça n'a pas renforcé son niveau-là. Oui, oui, oui. Je l'ai vu dans un show, j'avais vu un show, je pense que ça datait même, ça faisait quand même un petit but, peut-être 2009 ou 2010, puis genre, c'était filmé Caméra et Paul, c'est un peu Nowhere, puis genre, c'est deux heures, puis il y a comme quatre gags, je pense, dans deux heures, c'est un peu juste, je dis, c'est son rodage au comic strip, c'est ça? Oui, peut-être, peut-être, ça se peut, ça se peut, mais c'est ça, il y avait zéro gang, mais c'était bon, c'était bon. C'est parce qu'il est captivant, c'est un gros storyteller, après ça, sur comment il travaille, je pense qu'il écrit, il y a une partie d'un pro, c'est sûr, mais quand il avait fait son affaire après la mort du... George Floyd? Oui, c'est ça, du dos qui s'est fait tuer par le cop, tu vois qu'il arrive sur scène avec son cahier, pis c'est pas drôle, pis je pense pas nécessairement qu'il voulait être drôle, mais il y avait des chutes à dire, mais tu vois qu'il arrive avec son cahier, quand même, fait que je pense que son rodage ressemble plus à ça, il se trouve de quoi qu'il a envie de jaser pis qu'il a de quoi à dire là-dessus, il va le dire devant du monde, pis après ça, il retourne chez eux pis là, c'est là qu'il met des conneries là-dedans. Ouais, c'est ça. Il va remplir ça d'être pas c'est le joke. Là, il met son saut avec Georges Chapelle écrit « C'est ce que c'est » c'est genre de saut de prisonnier ou de garagiste, je sais pas trop. Est-ce que c'est pas fait? T'imagines-tu à quel point que tu sois rendu à un niveau important pour faire « Ok, là j'ai besoin d'un saut. » Non. Non, j'ai pour mon saut. Rachid Badouri. déjà à ton show « Rachid Badouri ». Chapelle s'est dit « J'ai vu Rachid, c'est trop hot. » Ah ouais, tu sens Rachid pour vrai? C'était ses initiales, par exemple. Ouais. Ah ouais. C'était brodé, il y avait une chemise avec ARB brodé. C'est ça, tu te fais pas manger une merde en plus d'avoir ça. C'est ça, c'est ça. C'est pas du tout ajouter un prestige à quelque chose qui est supposé. Le stand-up, ça part du fou du roi, faut pas l'oublier. Ouais, c'est ça. Les nerfs, les nerfs. Moi, je le ferais, mais j'écrirais Eddie King. tu parlais à toi, Jess, quand tu fais des open mics pis « Oh, Chris, mon landrien, c'est ça qui est la première fois que tu as performé pis qu'il y avait quelqu'un que tu t'aimais pis que t'étais intimidée? J'ai fait le bordel, c'était évidemment à l'open mic. J'ai même pas fait à date le vrai bordel. Pis c'était de retur. Je me plantais pis moi, Maud Landry, dans ce temps-là, je capotais sur elle. Je trouvais que j'avais jamais vu dans ma vie de l'humour. pis quand j'ai commencé l'humour, évidemment, je trippais sur Corinne Côté vraiment beaucoup. Pis plein d'autres, les humoristes québécois et américains aussi, mais comme Maud, je trouvais vraiment que créativement, elle est comme le contraire de moi, complètement en humour, sauf que j'adore vraiment sa créativité. À chaque fois, je suis impressionnée de ce qu'elle fait. Fait que là, elle était là, je l'ai vue sortir comme, j'en voyais la blonde dans le fond pis j'étais comme, je le savais, j'avais vue sur le pacing qu'elle était là, mais elle était comme restée cachée dans l'hoge jusqu'à pas loin. Pis elle passait comme après moi, fait que là, évidemment, elle attendait son tour pis elle est sortie. Je savais qu'elle me voyait, pis il y avait genre J.C. Sureste, tout du monde qui, après ça, tu côtoies pis que c'est bien correct, mais quand tu commences à faire de l'humour, c'est des noms qui ont dans ta tête, ils sont monstrueusement gros. Fait que moi, j'étais juste, mais tu sais, Maud, ça m'a vraiment dérangée. Pis quand je l'ai vue sortir, j'étais comme, non, retourne en dedans. C'est vrai que elle est dans le fond de la salle, bouh, c'est comme, quoi? C'est vrai, c'est vrai. Ah ouais, mais ça, Maud, ça m'a bien, c'est déjà le bordel, c'est rushant, mais comme quand tu le sais qu'il y a du monde que t'admire, tu sais, planté devant du monde que t'admire qui te connaissent pas, on dirait que tu trouves ça vraiment grave. Mais tu sais, cette fois-là, Maud, elle aurait oublié mon nom pis ça aurait fini là, mais elle a été super gentille, en plus, elle était venue me voir après pis blablabla, mais pour me dire, tu sais, hey, continue, non, non, même affaire un peu, j'ai vraiment aimé tes idées, fais toi, ça arrive, ça m'est arrivé vraiment longtemps pis qu'elle avait été vraiment fine, mais on dirait que quand, tu sais, c'est sûr que quand tu te déclapes pis tout, on dirait que là, tu voudrais que tes idoles soient là, mais quand tu plantes pis que t'es personne, c'est rushant, tu sais, comme personne va trouver ça rushant à voir Louis-José se planter parce que tout le monde est juste comme, hey, il essaie, mais tu sais, Louis-José, il n'a plus rien à prouver à personne, il pourrait se planter pendant deux ans, pis... Ah, moi, je pense que ceux qui vont être là dans le sable, ils vont aimer ça le dire beaucoup, là. Ben oui, on a vu Louis-José, c'est nul à chier, il s'est planter comme jamais. C'est ça, je pense, c'est après ça, mettons, un d'autres comme Louis-José, lui, il va penser ça, s'il se plante, il va ramener tout le monde ici, c'est qu'à un moment donné, t'es juste comme, j'ai hâte d'être là pour pouvoir avoir ça, mais à un moment donné, tu fais, non, c'est juste de plus, ouais, c'est sûr, c'est juste de plus en plus rushant, parce que justement, quand tu te plantes, pis tes personnes, le monde même oublie carrément ton nom. Puis à un moment donné, ils te revois sur scène, tu vas comme ça, mais quoi, quoi, mais tu ne te rappelles pas vraiment, parce que tu te rappelles souvent juste de ceux qui sont bons. Tu vas t'en aller dans le char, pis tu vas dire, ouais, la fille, c'était pas génial, mais tu t'en fous, tu sais, quand tu vas me revoir, pis ça va avoir de l'allure, tu ne t'en rappelleras pas que c'est moi, tu sais, ou genre une. Mais comme quand... Pis après ça, ça va être bon, pis malgré tout, dans le journal, ça va être écrit de la grosse merde. Tu sais, quoi, je te fous le pierre. Ah ben, tu sais, c'est sûr, un show décevant, pis t'es comme, nous, ça fait trois heures, je travaille là. Hugo Dumas. T'écoutais-tu pas mal le stand-up quand t'étais jeune? Quand même, mais tu sais, le généraliste, mes parents étaient comme, tu sais, les gars là, juste pour rire, mais c'est à l'adolescence que j'ai commencé à écouter plus de stand-up américain, pis mettons justement, dans ma jeune vingtaine que là, j'ai commencé à connaître le Saint-Cyboire, le Saint-Cyboire, c'est là que j'ai découvert Corinne, pis j'ai découvert genre, j'ai pas manqué une soirée, je suis allée là comme par hasard, on a juste fait, on essaie-tu, ça a l'air qu'il y a une soirée, pis tout, ok, ouais, on y va, pis finalement, j'ai pas manqué une soirée de la saison, ah oui, ça veut dire que tu m'as peut-être déjà vu, mais bébé de Juillet. Ouais, ben probablement, parce que, honnêtement, j'ai vu, t'sais, il y a plein de monde que j'aimerais tellement ça m'en rappeler, tu sais, du monde, parce que je me rappelle de, admettons, Adib, tu sais, je me rappelle de ceux que j'ai fait sabarnak, genre, tu sais, Adib, il commençait aussi dans ce temps-là, pis je l'avais jamais vu, pis genre, de voir des, c'est vraiment là que quand tu vas dans des comédie-club, t'es comme, ok, pis après ça, tu vois, mettons, dans un gars, tu sais, j'avais vu Alex Barrette faire un number au Saint-Cybaud, pis après ça, je l'avais vu, mettons, son number final à Juste-Pouré, pis là, j'avais compris, tu sais, le travail, pis j'avais compris que il y a personne qui arrive à Juste-Pouré, pis c'est la première fois qu'il fait le number, il a travaillé en ST, tu sais, de ce que j'avais vu au Saint-Cybaud, il restait deux gags, tu sais, mais c'est sur son 5, son 8 minutes, tu sais, fait que genre, mais j'étais contente de faire comme, ah ok, fait que j'ai assisté un peu à ça, pis tu comprends ça, pis, fait que c'est ça. Ah oui, ok. J'avais trop, ouais, pis comme Corinne, ça m'avait vraiment fait, comme, parce que tu sais, au Québec, il y avait pas, je vais pas tomber dans le cliché, mais de filles, mettons, que moi, je m'identifiais vraiment, il y avait Cathy Bautier qui était vraiment cool dans ce temps-là, pis moi, je la trouvais drôle, Cathy, mais c'est pas, c'était pas moi, je ferais jamais du Cathy. Ah non, ça n'a rien à voir. Non, mais j'avoue que je la trouvais vraiment drôle, pis je trouvais qu'elle était nécessaire dans le paysage, un peu comme Mariana est vraiment nécessaire, mais c'est pas moi, Mariana non plus, mais là, Corinne, c'était comme la première fois qu'on dirait que tout ce qu'elle disait, je pouvais le dire, pis que j'étais comme, hé, ses idées sont proches des miennes en tabarnak, ça me faisait vraiment rire, pis là, on dirait que mon cerveau, il a comme capoté, je trippais déjà sur Louis-José, Patrick Groux, ces affaires-là, j'allais voir le show, les Denis, j'étais à tout leur show, j'allais voir deux fois le même show des Denis, ah oui? ça fait pas rapport, j'étais vraiment fan, je m'en rappelle pas c'est quoi le titre, mais... Et d'autres amis est propres? Non. Même pas aller voir les Denis. Non, mais c'est le mot, juste ici, là. C'est le mot, tu sais, quand t'étais dans la salle, est-ce que vous l'avez vu, les shows des Denis? Oui, mais je sais pas de quel tu parles, fait que c'est vrai. Ouais, peut-être pas, je sais pas de te le vu, là. On est juste... Je pense que c'est au pays des Denis que tu parles, mais je sais pas ça. Ouais, je pense que c'est leur premier. pis il y avait le show de Musique Plus aussi du Musique Plus, j'étais là, tu sais, je capotais sur tout. Ah ouais, ça doit être nous, j'osais être allé là en jacket de cuir, pis aller en hélicoptère faire un show je sais pas où. Ah, elle a fait du temps. Je sais pas pourquoi je sais ça. C'est dans mon cerveau, mais tu parlais de Corinne Côté, ça devait être vraiment hot, c'était hot pour moi aussi, mais pour toi, à la première au plan de match, quand t'étais sur le même show qu'elle, la chronique au plan de match, toi, t'as vécu ça comment? Ben, cette fois-là, c'était vraiment cool, c'était vraiment une belle soirée, ça avait bien été pour tout. J'aime pas qu'en esti. Ouais, pis t'sais, nous deux comme chroniqueurs, ça avait bien été, t'sais, on avait vraiment comme, ça promettait quelque chose de très poussé. ben fallait arriver avec notre A-game, le palais de shit, t'sais, c'était quoi, c'était genre, Vachon qui ouvrait, pis Max Martin qui closait la première avec, genre, toi entre les deux, après ça, moi qui ouvrais après, la deuxième partie, Corinne, pis il manque quelqu'un, il me semble. Corinne, elle closait, je me rappelle que Corinne closait, mais je pense que tu, tu étais dans la première partie, pis moi dans la deuxième, mais je suis pas certaine de ce que j'avance, mais en tout cas, peu importe, c'était difficile, moi j'ai trouvé ça difficile, la chronique du plan de match, on s'en est jamais reparlé vraiment depuis, mais, parce que moi, j'étais pas, la soirée était trop forte pour mon niveau, j'ai trouvé, pis, c'était, mettons, faire la chronique, c'est toujours une V1, ceux qui savent pas, quand ça marche, c'est vraiment carrément comme animé, dans le fond, mais fait que tu fais toujours comme du nouveau stock, c'était moi, pis GF qui alternais, mettons, une semaine sur deux, une semaine c'est GF, l'autre semaine d'après, c'était moi, fait qu'on avait comme d'un ou deux semaines pour écrire du texte, mais dans ce temps-là, je jouais déjà pas beaucoup, moi, dans les bars, mettons, fait que ma chronique, j'en rodais déjà pas, fait que c'était vraiment, carrément une pure V1, parce que quand je jouais, c'est ça, tu sais, quand je jouais dans les bars, j'étais pas au niveau de faire une V1, fait que tu sais, moi je jouais, mettons, dans les bars, ce qui fonctionnait, fait que mon 5, 6, béton, tu sais, fait que, parce que je voulais me refaire booker, fait que tu sais, c'est ça que Frank me conseillait aussi, tu sais, puis c'est ça qui est affaire, tu fais ton bon stock pour te faire un bon nom pour après ça, pas rusher, avoir du booking pendant deux ans, fait que c'était ça, fait que tu sais, j'arrivais vraiment avec une pure V1, mais tu sais, c'est ça, comme GF a dit, tu sais, t'as Maxime Martin, Louis-José, il y a eu 4 Levaques, il y a eu, tu sais, tous les gros noms de l'humour étaient là, fait que tu sais, il y avait, tu sais, jouer après Mel Ganimé qui a tout décalissé, puis toi, t'arrives avec une V1, même si elle, c'était une V567, c'est Mel Ganimé, tu sais, elle est vraiment solide, puis le monde l'adore, puis tu sais, toi, t'arrives après, puis t'es zéro confiante, puis genre, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment rushant, je pense que j'étais pas au niveau du tout, puis à un moment donné, c'était comme un service qui s'était installé que je savais que j'allais me planter, fait que ça me tentait plus d'écrire, fait que je reportais tout le temps ça, puis ça me tentait plus d'y aller, fait que là, j'arrivais sur scène en faisant quasiment « je m'excuse », j'ai « je date plus », c'est comme, fait que ça a fait ça, fait que, mettons, là, en ce moment, je l'apprécierais 40 000 fois plus qu'à l'époque. Tu penses-tu que ça t'a amené quelque chose de positif malgré tout, cette expérience-là, mettons? C'est sûr que oui. Ben oui, wow, vraiment, parce que, tu sais, j'ai appris énormément en regardant, justement, les pacing étaient complètement fous, tu savais pas de sens, cette place-là. Tu savais même pas, à part, puis tu sais, Frank, dans ses années d'anime, Frank, au plan de match, il y a quelque chose de magique qui se passe, tu sais, puis c'est vraiment, c'était des soirées de malades pour 10 piastres, tu sais, puis souvent, je regardais le show puis j'étais comme, le monde s'en va chez eux puis c'est une christine belle soirée, tu sais, t'as vu six humoristes qui rodent pour des galas, tu sais, genre, c'est incroyable. Oui, il y a des pacing que c'était plus fort, mettons, qu'un pacing de galas en soi, parce que t'es comme, voyons, Chris, ça n'a pas de sens, qu'est-ce que tu fais là, t'as comme, genre, tous des headliners, tout du monde qui serait capable de closer un galas juste pour rire puis juste pour rire s'arrachent pour qu'ils closent leur galas puis tous eux en un show. Oui, c'est ça, ben, je me rappelle, je me rappelle qu'une fois, j'étais comme spectatrice puis c'était toi qui étais supposé faire la chronique puis il y avait eu comme deux rajouts je sais pas quoi de demandes puis comme, le pacing était tellement fort que je pense que Frank a fait, tu veux-tu jouer GF ou comme on switch à la semaine prochaine puis t'étais là puis t'avais pas joué parce que j'avais tellement de monde. Ah, mais il me l'avait pas proposé, par exemple, c'était quand Louis-José Hood était là. Oui, oui, oui. Louis-José Hood venait faire une demi-heure pour son truc de Netflix puis il y avait Bellefeuille aussi qui faisait sa demi-heure. Tu ne vous as pas dit, moi, tu sais pas, je suis qui. Ah, non, ben, c'est... J'ai mon nom, de broder ici, tu vois, Chris. Mais non, il ne me l'a pas proposé, veux-tu jouer? Ça aurait dû être moi qui jouais. J'aurais été game de le faire, mais tu sais, ça aurait été trop long pour rien. Tu laisses, bon, genre 10 minutes au monde qui ont besoin de roder. Tu sais, même pour le public puis après ça, je me serais peut-être planté. Je ne me rappelle pas que j'avais comme un stock de prévus. Je pense que je sais qu'il m'avait dit, tiens, toi, après, tu sais jamais, il y en a un qui n'est pas là. Fait que je dois, je devais m'avoir prévu quand même du gros stock que je n'étais pas gêné de montrer, mais tu sais, tu suis un Louis-José, il ne m'aurait pas fait suivre Louis-José ou du Bellefeuille. Ça n'aurait pas fité de même. Ça a été malade du séclosé, genre. Non, mais c'est juste dans la logique de la chose, si je ne fais pas 30 mots aussi, ça ne marche pas. Mais tu sais, Marco Métivier qui était là, il avait rentré plus fort que tout le monde. Ah oui? Oui, je m'en rappelle de ça. Il avait volé le show à Louis-José. C'est-tu genre de loin quand même, des grosses réactions. Ah oui, parce que je me rappelle qu'il a fait, parce qu'après ça, je faisais la première partie et on en a parlé de ça. Puis quand il avait vu qu'il y avait le pacing, il a fait, je ne roderai pas à toi. Je vais faire. Fait que tu as Louis-José qui rode, mais tu as Marco qui est juste, moi je suis à mon héros que ça fait deux ans que je roule et que j'ai acheté qu'il est en béton et que ça avait rentré. Ah oui, il avait été malade ça. Des fois, c'est correct aussi. Quand tu es rendu à un niveau de même où tu fais, non, c'est-tu quoi, à soir, ça ne me tente pas de perdre la face. Moi, je veux juste m'amuser. Parce que le plan de match, c'était vraiment une soirée où tu te dis, je veux avoir du fun. C'était plein, il y avait tout le temps 100, 120, des fois 150 personnes au plan de match. C'était fou. Le monde assis sur les tables de poules. Tu te dis, comme le monde est là, on est ici pour avoir du fun. Moi aussi, je vais en avoir. Mais quand tu n'en as pas et qu'il y a 100 personnes qui ne rient pas et qu'ils ont juste hâte que je finisse mes affaires pour que ce soit du monde meilleur que moi qui arrive. C'est ça. Surtout quand tu sens ça toutes les semaines. Tu es comme genre tabarnak. Ouf. Au plan de match, j'ai pogné une coupe de troopers de là-bas qui viennent maintenant à GHB tout le temps. Oui. Genre, puis au-delà de, tu sais, tu as des enfants qui s'en font deux fois j'ai le même job dans un podcast. Au-delà de Sophie et de Jabrina. Oui. Ils rendent fans de l'humour au Québec. Ils sont malades. Puis au-delà de ça, il y en a pour l'heure qui me voyaient qu'eux, ils ont transféré à GHB. Mais je pense que c'était des fans de GHB à la base avec Frank. Je ne suis pas certain de ça, mais Frank m'avait dit que ça ne se mélangeait pas tant, mais je pense que ça se mélangeait plus qu'il passait. Oui, oui, oui. Eux autres sont vraiment parfaits, ces filles-là. Ils aiment tous les styles d'humour. Ils sont tout le temps là. Ils sont tout le temps en essai et achètent leurs billets. Jibrina, souvent, c'est assez que je suis là au JF. Elle a comme la troupe. Tout ce que Frank Grenier a déjà mis son tag dessus, elle suit tout ce monde-là. Elle l'encourage. Le show qu'elle achetait au Terminal le dernier, c'était la fête d'Ariane Farno. Elle avait acheté ses billets sans savoir c'était qui qui était ce show et qu'il n'y avait pas d'humoriste d'annoncer. C'était là, première rangée, elle rit tout le long. À un moment donné, elle était là à trois shows dans la même semaine que je t'ai. Tu vas être tannant en estime d'entendre les mêmes gags qui arrivent pareil à toutes les gags. Elles sont merveilleuses ces filles-là. Je faisais le show de Val et de Bulldog à la Comédie de Montréal. J'étais quand même rouillé. Je m'étais mis comme challenge de juste faire du nouveau dans les shows que j'avais là. Je faisais ça parce que ça a été à mon avis très correct. Eux, je leur ai écrit « By the way, je vais me dérouiller rapidement ». Il était comme « Melon, tu m'hièges ». On a ri tout le long. J'étais comme « Ouais, mais… » Tu as senti besoin de te justifier. J'étais comme « Ouais, non, 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 parce qu'en plus, je l'ai annoncé. T'as Sophie qui m'a écrit « Oh, j'ai out ». J'étais comme « Ah, non, tu m'as déçu ». Elle était zéro déçu. Elle était comme « Ouais, rouillée un peu, mais tu sais, t'étais bon ». J'étais comme « Tu sais, mais j'étais rouillé. » Toi, t'es pas satisfait. T'avais-tu fait du nouveau ? Oui. Sauf deux gags au début. OK. Ben, ouais, deux bits plus que deux gags, mettons. Fait que tout le reste était nouveau. Ça s'est bien passé. Juste, je trouvais… Mais comme j'ai dit en début de podcast, c'est vraiment un piano désaccordé. J'ai beau faire la meilleure symphonie du monde, ça s'est défaut une couple de places. Pour vrai, quand j'ai fait le 15 de Comédia, j'avais mon dernier numéro que j'aime beaucoup et là-dedans, j'avais rajouté des gags que je fais en première partie de Marco que j'ai fait à très d'humour l'année passée. C'est comme des gags qui se fait longtemps. J'ai fait en tabarnak. Un moment donné, pendant que je le disais, c'était comme ça que je ne me rappelle plus la fin. C'est comme, à quel point ? C'est sûr, ça fait un an qu'on ne l'a pas fait. Cinq mois, mettons. Si tu as fait du nouveau en plus d'être rouillé, dans le sens, c'est sûr, tu te sentais rouillé. Moi, c'était ça mon but. Tant qu'à être rouillé, je vais être rouillé avec du nouveau stock et on verra. Si je suis drôle, je devrais être capable de faire un peu rire avec ça. C'est ça, j'ai fait un peu rire. Au temps de cette 4e d'avril, j'étais dans un... Ils m'ont fait closer et j'ai fait un peu plus que du nouveau. J'ai mis un peu de vieille blague que je m'ennuyais de faire. J'ai comme triché selon ma règle que je m'étais mis. J'étais comme, OK, là, on se gâte. Je close, je veux partir sur un beau feeling. C'est ça, c'est ça. Ce qui est extrêmement correct. J'avais fait le premier show du retour, quand il y a eu cet été, on est retombant en confinement. Bref, cette partie-là où on était revenus faire des shows et c'était comme le terminal avait fait des plus petits spacings et je me rappelle que j'étais avec David Bocage et tout le monde se parlait dans l'âge et je pensais que je fais du rodé. Ça faisait 8 mois qu'on n'avait pas joué des jeux. Mettons 6, la majorité. Il était comme, moi, je vais faire. Moi, je m'en fous, je fais juste une hausse. Il était comme, je repensais à mes vieux gags et il n'était pas capable. Il s'est dit, j'ai trop écrit, je n'aime plus. Tu as le temps de tanner de ton stock, tu as le goût de faire du nouveau. Il a fait un dose de flambettes de nouveau stock. Je trouvais que c'était vraiment badass de faire ça parce que quand tout le monde... Ça te challenge toi-même, mais après ça, je pense que l'important, c'est de faire ça pour toi. Moi, ça a été un gros... À un moment donné, j'ai réalisé dans ma carrière de je fais ça pour qui? Je fais ça pour impressionner du monde ou je fais ça pour moi? La réponse, c'est pour moi. Si je veux être bon, c'est sûr, on s'entend. Personne qui s'est dit ça en disant, moi, être bon, je suis au-dessus de ça. Mais non. Tout le monde veut être bon. C'est juste absurde. Mais j'aime mieux faire ça pour moi. Même se challenger comme ça, je trouve ça nice. tout le temps, ça devient lourd parce qu'il faut que tu t'amuses aussi à ta job. Peu importe que t'es qui. N'importe quel grand chef aime ça se faire un hot dog de temps en temps. Je suis d'accord avec ça. de temps en temps. Godwin Ramsey, c'est clairement juste des Miss Vickies qui mangent chez eux. Ils se font pas manger et ils mangent des chips. C'est le même que je réimagine. Ça serait malade. Ça serait fou. Vraiment. Un qui fait bien ça, c'est Jay Dutonk aussi. C'est chaud de crowd work. Moi, quand je voyais qu'ils faisaient ça, qu'ils bouquaient ça juste une heure de crowd work, j'étais comme... Un heure de crowd work. Un heure, oui. Faisais pas de gags. Faisais charver pis genre pas de filet. T'es quand même, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, t'es Jay Dutonk pis t'animes maudé pis t'as quand même un espèce de background qui te suit. Le monde, si c'est nul à chier, le monde a payé 12 piastres, mettons, pis ils sont quand même là pour rire pis ils espèrent que la magie pogne pis Jay Dutonk pis ils espèrent en tabarnak qu'elle pogne la magie aussi. Ben oui. T'as un micro à faire comme j'espère que ça va le jouer parce que moi, je trouve ça courageux. J'admire beaucoup ça. T'avais-tu vu qu'est-ce qui l'a amené à faire ça, le Crowdwork Club de Todd Berry? Non. Ça, c'est cool à regarder. J'en avais parlé avec Jay, justement, l'été passé quand le pub du quartier de la Terre avait réouvert en genre de partée pour les humoristes ouverts au monde aussi. Ouais, ouais, ouais. Moi, je l'avais déjà vu pis c'est vraiment ça qui l'a inspiré à faire ça. Il me disait que souvent, la mode du Crowdwork au Québec, c'est pas mal parler à quelqu'un pis le tuer de n'importe quelle manière. Tu le rabaises sur whatever quoi. Ouais. Dans le Crowdwork Tour, vu que Todd Berry, il va un peu plus dans l'autre sens. Il rend plus curieux sur la personne. Pis en faisant ça, à la place de voir le casser tout de suite, tu te mets à un gros échange. non, mais c'était même pas de savoir le casser, c'est juste que t'as plus de branches sur quoi niaiser. Ouais. Il veut y aller plus personnel. Il attend de savoir le nom de la mère. Elle a déjà fait une fausse couche. Il apprenait ça que des yo mamadou. Le nom de la mère. Moi, je ne décrive pas personne en Crowdwork, mais je ris de ta mère. C'est ça quand même. J'avais déjà... Un moment donné, je voulais me partir une soirée, pis j'avais demandé à Mélanie animée parce que c'est la seule fille qui anime au bordel. Pis je m'étais dit, ah, tu sais, est-ce que je peux venir un moment donné t'observer animée au bordel, de savoir c'était quoi, c'est comme, c'est truc, tout, dans le fond. Pis elle avait été super généreuse. Elle avait vraiment passé la soirée avec moi. Pis après ça, je m'étais rajoutée sur le pacing de l'Open Mic. Pis elle était restée checker mon number. On avait changé dans l'âge, tu sais, vraiment, comme un gars, je dirais que c'est un chic type, mais une chic fille. Pis genre, j'avais regardé faire cette affaire, pis elle était comme, je disais, comment tu fais du crowdwork? Parce que moi, c'est l'affaire qui me... Moi, je suis pas bonne en impro. Moi, les affaires sont sur-écrits. Souvent, c'est ça mon problème. Mes V1 sont genre... Faut qu'après ça, je m'assoie pis je fasse qu'est-ce que je coupe parce que c'est calissement trop long. Faut qu'il faut que j'enlève mes affaires. Fait que t'sais, là, elle me dit, moi, je fais du crowdwork, mais elle pose des questions en fonction de... Peu importe qu'est-ce que tu vas répondre, la joke va être sur elle. Pis je trouvais... Ah, OK. C'est bon, ça. Ouais. Fait que t'sais, mettons, la personne, qu'est-ce que tu fais dans la vie, elle va jamais rire de ce qu'elle fait dans la vie. Des fois, la personne va me donner un cadeau, j'ai pas le choix. Mettons, des fois, t'as des jobs que tu fais, pardon, t'sais, comme... Pis c'est drôle, t'sais. Mais souvent, elle va revirer ça à elle. Fait qu'elle a déjà des lignes de près, t'sais, elle sait que si, mettons, c'est un métier universitaire, elle va dire ça, elle sait que t'sais... Fait que j'ai trouvé ça vraiment brillant pis qu'elle s'est comme montée ça dans sa première année d'anime au bas d'elle. Ouais, c'est vraiment bon, c'est ça. C'est vraiment bon. Genre, t'es pompier, hey boy, moi, je serais pas capable, je suis pas sentable pis tu repars sur ton affaire pis... Ouais, genre, hey, t'es pompier, tabarnak, moi, je sors à Pouel quand mon détecteur le fumait, t'sais, pis tu pars, t'sais que... Fait que là, le monde déjà rit d'elle, elle met déjà le monde de son côté, mais elle a pas ri de personne pis en plus, le monde se sent pas mal de répondre, c'est vraiment ça que j'ai remarqué, c'est que, t'sais que Mike Beaudoin, il fait ça impeccablement, mais t'sais, lui, il est vraiment plus dans le... Il détruit la foule, t'sais. Ouais. Vraiment, mais comme... Il est méchant, il est juste méchant, Mike. Mike est pas fuck. Il est pas gentil. Mais des fois, ça marche en tabarnak, mais c'est ça. Des fois, le monde se sent mal de répondre après parce qu'ils veulent pas se faire rire d'eux autres, tandis qu'Emil, le monde sont super... Ils sont quasiment là à lever la main, genre, tu peux me poser une question, je veux savoir qu'est-ce que t'as à dire sur mes affaires. J'ai trouvé ça. J'ai vu de coups de genre, je pense que c'est Pierre-Yves Rodemarie qui a repris une soirée à Longueuil, genre, puis je pense que c'est comme ses premières animes qui faisaient ça. C'est la soirée de Julien avant. Ouais, tu sais. Mais ouais, je pense que... En fait, même de Maud, techniquement, en tout cas. Ouais, ouais, ouais. Historique de la soirée au Baradjko. Julien à Maud, Maud à P.Y. P.Y. à Antoine Durocher. C'est ça. Ouais. C'est pas Antoine Durocher, mais j'ai l'impression qu'on va le connaître très bientôt si on suit le parcours des autres. Non, mais c'est ça, mais genre, dans le fond, tu sais, clairement, avec le crowd work un peu, mais tout ce qu'ils faisaient, c'était genre, ils demandaient quelqu'un qui se fait dans la vie. Ah ouais! C'est vrai que genre, mépriser en répétant ce que la personne disait, mais genre non-stop à tout le monde qui posait des questions. C'est que de m'amener le monde répondait plus. De m'amener le monde, t'es comme ben le tabarnak. C'est le temps pour ne pas être méprisé devant tout le monde. Ah, c'est clair. Ah, c'est P.Y. Est-ce qu'ils avaient vu son numéro de... Ouais. Il n'y a personne dans ça? Ouais. Ah, c'était malade. C'est un bijou. C'est que c'était bon pour eux. Tabarnak. Il est beau à voir, parce qu'il est tellement rendu, on dirait, proche de lui. Comme c'est beau voir un artiste faire comme... OK, là, t'es vraiment... Il y a du fun sur scène. Ah ouais. Il est dansé en tabarnak. Ah ouais, vraiment. Ah ouais, non, je n'ai capoté. Genre, tu sais, j'écoutais le numéro puis là, je suis comme si c'est devant personne la gueule, ça va être mauvais. Mais c'est genre quelqu'un qui m'avait conseillé de l'écouter. Je suis comme OK, je vais l'écouter. À son premier, il n'y a personne. J'ai comme fait OK, là, t'as toute mon attention. Ouais, ouais, ouais. Il court sur la scène, genre comme tape la main. Il n'y a personne. Qu'est-ce que tu vous dites, madame? Il n'y a personne. Je sais que c'est mal. En plus, je ne sais pas si c'est où que j'ai entendu ça, mais à un moment donné, il y a eu un bug dans son numéro. Il a fallu qu'il recommence à tout se remettre dedans, genre... Ah non. Atroce. C'est atroce. Mais en même temps, c'est dégueulasse, je ne veux pas rien enlever, mais moi, j'aimerais quasiment mieux que ça m'arrive en mode Zoom, mettons, comme ça, que de dire au monde, OK, là, je le sais que vous avez déjà entendu des gangs, mais s'il vous plaît, riez. Ça arrive-tu? Ouais, ça arrive souvent. Ça arrive à Fallu. Quand j'ai fait sous-écoute, j'ai amené Fallu parce qu'il était à l'épisode juste avant nous. Je suis allé en chat avec Fallu et Jacob pour me rendre à Val-de-d'or. Ils avaient justement raconté ça, la prod et ils ont fait qu'on s'excuse. Ça n'a pas tapé ou je ne sais pas quoi. Il y a eu un bug. Il était rendu à moitié de son number et là, c'est comme la réelle, elle monte sur scène, OK, tout le monde, s'il vous plaît, juste re-rire des gags quand Stéphane va les redire. Mais c'est impossible. Le monde, ils viennent juste de comme... C'est atroce. Oh, God. Ils ne peuvent pas faire vraiment... Le numéro, il n'y a que la moitié de son number qui marche zéro ou pas beaucoup puis après ça... Mike Baudouin, il y a un chien qui est arrivé de même aussi. C'était à Québec, par exemple. Je ne me rappelle pas quelle année il y a eu un bug dans la première moitié de son numéro. Genre gros bug technique. Genre tout a chié au complet. Là, lui, il est resté sur la scène. Il était comme, tant qu'il est ici, il y a quelque chose d'autre qui va se passer. Non, vous êtes là, je vais vous parler. Il a comme fait une demi-heure de stock. Puis après ça, quand c'est revenu, c'est comme réintroduit en disant, regarde, il faut que je refasse les mêmes jokes. Ça fait une demi-heure que je vous fais rire. Vous êtes capable de m'en redonner encore même si vous avez déjà entendu les jokes. Tu es bien sûr, tu es capable. Ils ont commencé. C'est quand même malade comme histoire. Le dos, la même année, il se faisait dire non encore à juste pour rire. Tu n'as pas plus machine et wire que ça. Non, non, non. C'est bon, man. Écoute, je me souviens, comment tu as vécu cette expérience-là? À partir de l'invitation, comment tu étais surprise? Comment c'est arrivé? Vraiment, je suis vraiment surprise. Puis moi, je suis en pleine réno de ma maison. Ça fait que je vivais avec ma blonde dans notre cabanon. Ah oui, tu vivais dans le cabanon? Legit dans votre cabanon? Legit dans mon cabanon. Wow! Parce que c'était genre un flip de on rase tout puis on recommence. Mon père est entrepreneur général. fait que c'est lui qui est... Moi, j'ai dit ce que je veux faire puis lui, il fait mes affaires. Mais là, il était comme cette rénovation aussi, ce ne sera pas possible que vous habitiez dedans. À partir de la merde de comme... Là, on habite dans le sous-sol puis on recommence. C'est comme quand tu changes tout puis un peu la tuyauterie du sous-sol au genre... Il faut tout... Soit tu dois un appart ou je peux te construire un cabanon que tu vas pouvoir garder après mais on va l'isoler puis toute la patente qu'on va mettre. C'est comme ce qu'on a détruit de la maison. On l'a amené un peu dans le cabanon. C'est quand même un gros cabanon. On a investi mais en même temps, on a sauvé le loyer qu'on aurait payé pendant 8 euros. Oui, c'est vrai. Oui. Tu avais-tu un chauffage dedans? Oui. On l'avait isolé avec... On a enlevé la vieille laine de la maison, le mis dans le cabanon. Ça ne nous a pas coûté tant que ça. Mais en même temps, la bâtisse en tant que telle, oui, il est bien trop gros pour ce qu'on a besoin, le cabanon. Mais calculant ce qu'on a sauvé puis c'est une valeur ajoutée, c'était une bonne idée. Bref, c'est quand même 12 par 15 à deux personnes. C'est tout petit. C'est 180 pieds carrés. C'est genre... On avait notre lit. Le divan était comme à côté du lit. Il y avait la TV vraiment proche de notre face. Puis on avait une petite cuisine. Oui, tu avais une cuisine dedans aussi. Ah oui. On avait une cuisine. Moi, je me disais, le cabanon, il ne se trouve pas pas si gros que ça. Ils vont le remplir de stock. S'il y a une cuisine dans ton cabanon, ton cabanon est trop gros. Oui, je sais. Il y avait même une toilette avec une petite douche. Ah oui? C'est genre... Oui, on s'assoyait puis il y avait un mur d'aspenite en avant de nous autres. On avait à peine de place pour nos genoux. C'était vraiment tout petit. On a pris une toilette dedans-dedans. On l'a amené là. C'était un gros tuyau d'égouts qui était connecté à mes égouts de maison. Ça s'en allait vraiment dans les égouts de la ville. Mais c'est un gros tuyau. Pas une hausse dans le canal. Non, non. Un gros tuyau. Justement, c'est ma question qui allait venir. J'étais comme si clairement il chiait dans une chaudière. Je ne peux pas croire. Non, c'est ça. Parce qu'en plus, avec la COVID, il y a eu full de retard des matériaux qu'on ne savait pas. On était supposés rester deux mois dans le cabanon. Ça se posait être drôle. Finalement, ça a duré comme... Moi, je suis partie pour Comédia. Comédia, quand tu tournes ça, c'est comme mois d'août. Ils construisaient le cabanon. Je suis revenue puis on était dans le cabanon. Mettons, de la mi-août à décembre, on était dans le cabanon parce que tout était retardé à cause de la COVID. Mettons, les portes et fenêtres, quand tu es commande, normalement, les gens ne travaillent pas à deux mètres, mais là, à cause de la COVID, ils ont comme tout réorganisé ça. Tout le monde, c'était des retards, des retards, des retards. Nos fenêtres étaient supposées être prêtes, genre début novembre. On les a eues le 20 décembre. Ça n'avait pas rapport. On a resté dans le cabanon jusqu'au mois de décembre. Maintenant, on était comme bon, on va aller s'acheter une deuxième chaufferette. C'est ridicule. C'est quand même pas pire. Au départ, ça sonnait prisonnier dans ce cabane. Ça fait une chambre d'ami quand même qui a du sens. C'est cool. Je vous enverrai. J'ai fait une petite vidéo de genre 30 secondes que je fais juste le tour avec mon sel, mais je vous enverrai. Oui, ça peut tout se louer en un et demi. C'est ça, tout le monde était comme après ça, louer Airbnb. Mais il faut vrai à cause des toilettes que justement, c'est relié par une fenêtre dans le fond. On avait comme, ça passait la fenêtre puis il y avait un gros sou qui descendait dans mon sous-sol jusqu'à mes égouts. On l'a enlevé. Ah oui. C'est ça. C'est légal, temporaire. C'était bon. C'est ça. Finalement, on est resté là-dedans. À un moment donné, je reçois un appel de Michel Grenier sur ma bande vocale qui me dit genre, oui, Jess, c'est Michel Grenier. Moi, j'ai jamais eu d'appel de Michel Grenier dans la police de vie, mais tout le monde sait c'est qui Michel Grenier. Là, il me dit rappelle-moi s'il te plaît puis tout de suite, genre pas que mon ciel, appelle Michel Grenier. Ça faisait déjà… Hello. Oui, c'est ça. C'était comme le mois de novembre. À un bout, on était dans les travaux puis la COVID battait son plein. On venait de retomber dans le deuxième confinement puis blablabla. Puis elle me dit ouais, je t'appelle parce que j'aimerais ça que tu viennes faire sous-écoute à Val-d'Or. Mais c'est magique parce que justement, mon dernier tournage, c'était Comédia à Québec pour Très-Dumour puis après ça, rien d'autre que j'avais. Là, de faire comme on repartait, ça a été comme un petit glimpse de vie d'avant puis de faire comme une bébé tournée. Le soir, on était dans la chambre d'hôtel. C'était des giga-chambres qu'ils nous avaient loués puis on était tous assis à deux mètres parce que Mike a le diabète. Fait qu'il faut pas… Mais tu sais, t'es juste assis genre en train de boire une bière dans une chambre d'hôtel, dans une zone jaune avec Mike. C'était juste absurde de vivre ça. J'étais tellement contente. Non, c'est clair. C'est-tu, c'est où que Michel a eu ton numéro? Michel a demandé à Marco. Ah, bon, ouais. Ben, tu vois, c'est vraiment le chemin était rapide. C'est ça, les deux, c'est ça. Mais je savais que c'est pas fou de dire « j'ai demandé à Marco » puis j'étais comme bonne idée, mais c'était comme c'est soit Marco ou Étienne Dano. C'est les deux seuls qui ont mon numéro personnel, mettons, dans le milieu de l'humour. Fait que je savais que c'était un de ces deux-là, mettons, qui avait filé mon numéro. Moi, je pense que je l'ai. Je pense que j'ai ton numéro. C'était peut-être mon numéro puis il y a Milyne aussi d'anciennement chez Faneuf maintenant de chez Al. Ben, moi, avec, je l'ai. On l'a partagé sur notre page d'ailleurs aujourd'hui. Tout le monde peut m'appeler. Mais c'était magique. C'est habituel, ça. Ben oui, c'était magique puis juste faire de la route avec les gars. cool, tu sais. Genre, tout était parfait. C'était vraiment... Ah, puis t'es full bonne en plus. Je l'ai réécouté tantôt justement pour me donner des idées de questions, mettons, là. Mais genre, je me suis dit peut-être en écoutant, peu importe. Mais t'es full bonne pour elle. C'était super. C'est vrai que t'es bonne. Merci. J'ai vraiment aimé ça puis c'était cool. Puis t'es Michel puis Mike, il était... Mike, avant, il était super fin. Il était comme là... C'est vraiment pas grave. Moi, c'était comme c'est pas grave. Tu sais, il nous enlève comme coup de pression et genre, pour vrai, c'est pas grave si t'es pas drôle. Sois juste intéressant. Puis de toute façon, vous êtes des humoristes, vous allez finir par puncher anyway. Tu sais, genre... Fait qu'il était juste comme... La seule affaire qu'on ne veut pas qu'essayer, c'est essayer d'être drôle. C'est comme... Il n'y a rien de plus que quelqu'un qui essaye d'être drôle. Ouais, c'est plus ça. Ah ouais, c'était le fun. Mais tu sais, je suis vraiment stressée. C'est stressant. Mais c'était cool. J'aurais aimé ça, évidemment, que ça soit au bordel comme la première vraie expérience. Mais en même temps, j'étais contente que ça soit pas sur Zoom. Il y en a qui ont quand même vécu genre, tu sais, comme mettons, cinème, son premier sous-écoute qui est sur Zoom. Puis tu sais, c'est cool, là. Ça reste sous-écoute. Mais j'étais contente quand il m'a dit c'est avant le d'autres, ça va être devant le public. Puis tu sais, l'épisode va sortir sur YouTube. J'étais comme... Merveilleux. Malade. Ouais, c'est malade. Ah oui. Ouais, c'est clair. Mais il y avait quand même pas mal de monde qui était là. Ouais, je pense que c'était 70 personnes. Là, tu sais. Là, c'est cool. Surtout en temps de confinement, etc. Ça devait être comme t'apparemment que 70 personnes, là, c'est type. C'est malade, là. Juste, retourner, c'est comme quand qu'ils nomment nos noms puis on arrive sur le stage puis le monde applaudit. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu ça. Fait que déjà, ça, c'était vraiment bizarre. C'était cool. Ouais, c'était comme un petit feeling comme à tes premiers amours. T'es comme, voyons. Eh oui, dans le temps qu'on vivait ça, tous les soirs, tu sais, puis là, t'es juste comme... Dans le temps du tous les soirs, c'est pas que tu t'en écrissais puis t'es comme, OK, les applaudissements du début, c'est pas des vrais applaudissements, ils font ça à tout le monde. Ouais. T'as l'appréciation de lui, t'es comme genre... C'est comme le standing des gars-là. T'es juste comme... Non, je le prends, mais je le prends pas personnel. On fait... C'est vrai qu'une face de standing dans les galas... Tu sais, les humoristes qui servent les standings, on dirait qu'ils passent son comme... Non, mais ça, c'est parce qu'on a un problème à délai avec l'amour. Ça, c'est autre chose, ça, par exemple. comme ça. Aussi, mais c'est vrai, c'est comme des fois, j'ai regardé un galas avec ma blonde puis elle était comme, il y a un standing pour ça. T'es une femme, ça passe... Puis j'étais comme, en galas, c'est comme la norme d'avoir un standing. Ouais. Au Québec, puis au-delà du Québec, à Juste pour rire, parce que même à Just for Laf, personne n'a de standing. Ouais, mais... Just for Laf, t'as des plus gros noms qui sont là. Juste pour la toute seule, même Chapelle qui est là, tout le monde reste assis. C'est malade. Le Canada anglais, là. I'm not standing up for that shit. Non, non, non. T'as-tu joué en anglais? J'ai joué deux fois, je pense, en anglais. Ah, oui? Ouais. Où ça? Lui, sur... Est-ce que je suis pas bonne en plus à Montréal? Comédie Laisse? Ouais, mais où t'as animé à un moment donné. Oh, Comédie Works. Ouais. Puis... Ah, oui, t'as déjà joué là en anglais? La place qui a brûlé, là? Ouais, j'ai joué là. J'ai joué là en anglais, puis j'ai déjà fait le Art Love en anglais. Oh, shit. Yeah, that's it. Mais comme le Comédie Nest... Non, Comédie Works. Comédie Nest, c'est où qu'il y avait le forum avant? OK, ça, je suis pas allée. OK. Non, c'est ça. C'est comme la place qui est hot en anglais à Montréal. Oui, puis non, il y avait une troisième soirée aussi. Tu sais, bien, le même dude, là, Chris qui boucle, là, ça. Ouais. Il y avait à la microbrasserie qu'à t'origine. Il faisait un show, j'étais genre direct à la micro, puis c'était comme, tu pouvais le faire en anglais ou en français. Fait qu'il y avait toujours, comme, il bouquait deux Québécois, deux anglophones, puis tu pouvais le faire, le public était bilingue, tu sais. Fait que c'était comme, moi, j'étais bookée pour le faire en français, mais je me suis forcée à faire, comme, sur mon 15, 7 minutes en anglais. Mais comme, tu vois la différence de réception, même quand j'ai fait en français, c'est comme, ils sont vraiment, je trouve que les Canadiens anglais font la même réception que quand tu joues devant les humoristes. On dirait qu'ils sont plus, that's good. Totalement. Ben oui. Ils sont comme nous, là. Tu sais, c'est un public de merde, puis elles sont dans leur tête, puis ils sont comme, ah, that's a good one. Parce que pour eux autres, quand on a reçu Sid Culler, il nous le disait un peu ici, il disait que les Anglots, eux, ils préfèrent plus, mettons, écouter genre un Dave Chappelle sur Netflix que de sortir pour voir un spectacle versus les Québécois francophones, mettons, qui aiment ça voir des shows live puis rire. Puis on dirait que les Anglots, même ceux qui sortent dans leur tête, sont comme, bon, là, je suis sorti, j'espère qu'il y ait du niveau que j'ai à la maison. J'espère qu'il y ait mieux que les Rock. C'est ça, exact. Après ça, là, tu leur prouves, là, t'es correct. Si tu veux ça leur prouver, c'est le chill. Sinon, ils sont comme, ah, fuck lui. Il me fait perdre mon temps de sortie. T'es comme ça, merde. Baisse ta barre, un brin, c'est-tu. Ah, c'est clair. Le nombre de fois que je suis allé voir des shows, mettons, des one-man shows, mettons, des gros noms, mettons, puis que c'était correct, c'était pas mauvais, mais là, tu vois tout le monde qui se lève à la fin, genre, puis tu sais, c'était pas tant bon son numéro de fermeture, puis c'est comme, genre, on dirait que peu importe ce qu'il aurait fait, Chris, vous seriez élevé pour l'applaudir. Ouais, mais ça, le pire, c'est quand j'ai étudié, moi, j'ai fait en réalité option théâtre au sujet de Marie-Victorin, puis nos profs de théâtre, ils nous avaient bien enseigné, mettons, au théâtre, si t'as pas trouvé ça si malade que ça, lève-toi pas. Ouais. Applaudis, tu sais, c'est un minimum de respect, mais tu sais, lève-toi pas pour rien, là, comme un estime mouton de genre, oh, excellent, non, non, puis moi, j'ai continué de respecter ça, tu sais, dans un bar, tout chaud en salle, que tout le monde se lève, si j'ai trouvé ça pas assez bon pour que je me lève, je me lève pas, puis le monde autour de moi me regarde comme si je suis un weirdo mal poli, mais je suis comme, non, c'est pas qui est mal poli qui se lève pour rien. Parce que, honnêtement, tu le sais en tant qu'artiste que t'es juste, non, ça mérite pas ça, non, non, j'ai pas, je le sais, que ça peut, tu sais, comme t'es content de l'avoir quand ça va bien, mais quand t'as une réaction que t'es comme, regarde, je sais que ça a été difficile, je sais que ça a été pas trippé, c'est bien correct, j'ai juste crissé mon camp chez nous en allant me faire des ailes de poulet, genre, tu sais. Ouais, mais au-delà de ça, je trouve que le standing, c'est quelque chose de personnel, tu sais, mettons, j'avais vu la pièce de théâtre, tu te souviendras de moi, que c'est joué par Guy Nadon, c'est pas quelque chose de drôle, mais c'était malade, puis je voyais Guy Nadon être sur scène, puis il était tellement bon, genre, j'avais l'impression d'apprendre à jouer en le regardant jouer, la pièce a fini, puis je me suis levé, puis je pense que il y a eu comme genre quatre rappels, on n'arrêtait pas d'applaudir, puis j'étais comme moi, j'applaudis encore, le moins d'applaudir, j'applaudis en même temps. mais des rappels, ça veut dire... mais qu'il s'en va, puis qu'il revient, il rejoue pas comme en musique. Moi, je pensais genre qu'il refaisait une scène avec un criss, c'est... Il faut juste aller en coulisse, puis il revient de prendre les applaudissements. Ça aurait été malade qu'ils ont des petites scènes de ravi. Ça aurait été... Quatre minutes plus tard, je lui disais, t'es enceinte, c'est... Ça serait malade. Non, non, il faisait juste revenir prendre les applaudissements. Oui. J'étais comme là, je reste debout, puis j'applaudis en tabarnak tant qu'on me dit que c'est pas fini, les applaudissements. Non, oui. Il faut que ce soit cohérent. Non, mais c'était bon, là. C'était sorti de là, je suis étudié un peu genre avec des frissons en faisant tabarnak qu'on avait vécu quelque chose. C'est sûr, là. Comme pas longtemps avant le confinement, il y a eu Sébastien dans les Scalco qui venait au Centre Bell. Puis moi, je l'adore, ce gars-là, mais je me disais comme, hey, le Centre Bell. Mais genre, j'ai pas acheté de billets parce que c'était exagéré, les prix. C'est combien? C'est au Centre Bell? Ah, man. Je veux pas dire de la merde, mais c'était comme pas loin de 200, mais Zone Mollsenex. Fait que j'étais comme, moi, voir un show d'humour, je vais même pas voir les Canadiens si je suis pas dans les rouges parce que je me dis tant que je vais y aller, je vais payer, mais je vais être proche puis j'aurai une belle expérience. Mais comme Zone Mollsenex, juste non. Pour aller voir un show d'humour, ça se fait pas. Mais ça devait quand même juste l'expérience d'aller voir ce show-là au Centre Bell. Aujourd'hui, je suis comme, j'aurais peut-être dû. Tu sais, j'ai quand même temps, son show fait chaud va être sur Netflix dans 15 minutes. Non, mais en même temps, le gars, il charge aussi chaud avec les Stones, puis tout seul sur le stage. J'ai comme, tabarnak, ça va? Même, je suis surpris qu'il aille louer le Centre Bell, d'ailleurs, pour avoir une soirée dedans. Non, mais ça doit être le Centre Bell, le modèle réduit un peu. C'est pas le Centre Bell des Canadiens. C'est pas ça en 360. Ah, OK. Moi, je pensais que c'était comme tout au complet. Je suis comme, Chris, je le connais, Maniscalco, tabarnak. Mais ça rebelle en mode spectacle de genre trois gaps. C'est soit genre 12 000, 17 000 personnes ou genre au complet, c'est quelque chose comme genre... 21 000. C'est 21 000 au complet. mais je pense que c'était trahi. Mais il avait ouvert. Au début, c'était comme, mettons, comme ça puis t'avais le stage là. Mais il y a ouvert à chaque fois un petit peu plus. Mais comme, c'était très ouvert. C'était pas mal loin. C'était soldat, en fait, le maximum que tu peux avoir. OK. J'aimais mieux voir un Doug Stand Up au La Tulipe. Oui, bien oui. N'importe quel show au La Tulipe. Un crowd hostile comme jamais. Maniscalco, mettons, moi, je le trouve très talentueux, mais j'accroche pas. Ah, moi non plus. Je sais pas pourquoi. Mais je le trouve très bon. Au niveau physique, au niveau humour, au niveau de l'écriture, ses observations sont bonnes. Puis le pire, c'est que je me suis levé un matin. Moi, j'aime ça me réveiller puis mettre un show d'humour direct. Commencer ma journée avec ça. Ça, j'adore ça. J'en ai mis un de lui aujourd'hui puis ça m'a fait un peu chier parce qu'il y avait une de ses observations que j'avais à peu près la même d'écrit aussi, mais je l'ai jamais fait sur scène. Puis là, j'ai juste son bite. en tête, mais sur, tu sais, tout les genres de... Quand tu vas à l'épicerie, les genres de caisses que c'est toi qu'il faut qu'ils scannent. Ouais. Puis là, lui, il y a quelque chose là-dessus que tu sais, puis on avait à peu près la même idée puis j'étais comme, bon, OK, arrête. Celui-là, il est chopé. Genre, Chris, je vais à l'épicerie, c'est moi qu'il faut qu'il travaille maintenant. Moi, moi, je trouve ça stupide. Juste le pain au pachini que c'est moi qu'il faut qu'il grille, je n'y allais pas au bord à pain. Même si le monde trouvait sonner, je suis comme, Chris, je suis au resto. Ce n'est pas pour que moi, je me passe... C'est assez facile de faire du pain chez vous, tabardin. C'est de même que tu te distingues. Chris, c'est parce que le monde pour leur propre bouteille. By the way, on vous fait des toasts, c'est comme, wow. By the way, vous pouvez vous faire des toasts. c'est sûr. Comme ça, vous ne remarquez pas que notre service est collissement. Y a-t-il un artiste que vous payeriez, mettons, que vous faites, lui, s'il vient à Montréal, je paye, peu importe. Ça n'est pas c'est quoi le prix, ça n'est pas c'est quoi. Mettons, un Dave Chappelle qu'il va venir et ça va être en secret show quelque part dans une salle correcte. Mettons, Dave Chappelle qui va à l'Olympia, j'y vais, c'est sûr. Dave Chappelle au Soundbill, fuck that shit. Je ne vais pas aimer ça, je vais repartir de là, fâché. C'est sûr, c'est le Soundbill le problème. Pour l'humour, même si Louis Choseau avait loué le Soundbill, tu y vas pour l'expertise. Mettons, sous-écoute au Soundbill, c'est un podcast au Soundbill, mais j'irais juste pour le stunt. Il y a quelque chose de même, on dirait que Dave Chappelle, mon niveau d'amour pour lui et pour faire un stunt au Soundbill n'est pas assez gros. Sous-écoute, on dirait que pour qu'eux, ils se payent ça et moi, vivre ça comme fan, surtout de Mike, genre, let's go, on le fait. On le fait, je vais te donner mon cash, on le fait. Non, peut-être M&M, j'irais au Soundbill. Moi aussi, M&M, je me suis tout le temps dit, peu importe, ça coûte combien, je vais y aller parce qu'en plus, ça va sûrement être la dernière fois. S'il revient là, tu ne reverras jamais ça. c'est ça. Je pense qu'il va falloir comme 7-8 ans puis c'était à Oceaga. J'en ai parlé avec un de mes amis puis nous, on disait que la meilleure place pour M&M, il faudrait qu'il y ait M&M, ce Chris, dans un sens, se mis perdre l'argent, mais il faudrait qu'il vienne au Métropolis. Métropolis, ça serait du malade. Métropolis, ça marche pour tous les artistes, par exemple, de dire ça. parce que c'est toujours meilleur dans cette salle-là que dans une très grande salle ou même dans un festival, à la limite. C'est cool un festival, c'est drôle. Un festival, ça va, tu as un triple différent, mais si M&M vient au Métropolis, je suis prêt à payer très cher pour être là. Oui, oui, oui. En 1000 piastres puis je suis dans le fond. Non, c'est ça. Oui. De loin. C'est ça. Je ne sais pas, dans les shows, pendant longtemps, ça aurait été Louis C. qui est là, je me sentirais comme, je ne sais pas trop. Je suis comme, je suis comme entre les deux. C'est un peu bizarre. En tout cas. Mais mettons, moi, ça ne me dérange pas de me mouiller là-dessus, mais j'ai recommencé à en écouter du Louis C. qui est récemment. Quoi? Oui, oui. Mais mettons, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que tu trouves de cul? C'est, all right. C'est davantage plus weird puis fucké que genre, il est dangereux puis il est criminel. Il a quand même, il a demandé aux filles, ils ont dit oui, mais il est plus coupable d'un malentendu. On s'entend, c'est weird. Demandez ça à quelqu'un, genre, viens-tu me voir dans ma chambre d'hôteur pour m'asturbé? Non, c'est très bizarre. Attends, attends, attends. Mettons que tu te masturbes puis que les faces des filles, c'est genre, pourquoi on ne peut pas sortir d'ici de calice? Ça devrait être allumé le pioche. Oui, je suis 100 % d'accord. Est-ce que je suis 100 % d'accord? Parce que c'est le débat parce que tu es positionné dans la salle. S'il bloquait la porte dans ce qu'il ressent, ça se peut que ça devienne plus weird finalement. Ah oui, là, c'est sûr. Je suis d'accord avec lui-là sur 90 %. C'est le bout où tu barres la porte puis que tu mets devant la porte puis que tu vois que la face des filles, ce n'est pas de l'enjoyment. Mais c'était ça? Il a bloqué la porte? Moi, cette affaire-là me manquait à mon raisonnement. Ah, il barrait la porte? Oui. Moi, en tout cas, la version, je ne suis pas sûre à 100 %. Mais moi, c'est pour ça que je ne suis pas capable d'en réécouter parce que je suis d'accord avec toi que tu m'as sauvé dans le gant. Je ne savais pas ça non plus. La personne a fait que si tu calluses-là mais que tu es dans ma chambre d'hôtel, bon, c'est correct. À un moment donné, tu peux faire comme « Hey, j'avoue que ça n'avait pas rapport. » Non, mais c'est weird, honnêtement. Juste parce qu'il l'a demandé et le fait qu'il l'a demandé, juste ça, c'est bizarre. C'est extrêmement bizarre. Je peux comprendre que les filles aient pensé que c'est un gag. Si on fait de la tour d'ensemble, moi, je te dis, mettons, « Hey, Jess, viens, je vais me crosser. » Peut-être que tu vas faire genre « Ah, let's go. » C'est sûr que je pense que ce n'est pas vrai. Je ne le ferai pas. Exact, exact. Tu as toujours eu une relation d'amitié entre vous deux. C'est comme clément, tu ne vas jamais penser que c'est vrai. Tu as d'admiration pour la personne. C'est un génie de l'humour. Attends, attends, mais quand ça s'est arrivé, ce n'était pas tant un génie. C'était Sarah Silverman à qui c'est arrivé la chute qui a barré la porte. OK, OK, OK. Mais encore là, c'est ce que j'entends. C'était Sarah Silverman? Oui, c'est ce que j'ai entendu dans des podcasts. J'ai entendu deux, trois fois, mais en même temps, je ne suis pas de sursessure à 100%, mais ça serait sûr. Ça serait Sarah Silverman puis une autre fille que je crois peut-être faisait sa première partie parce que ce que j'ai entendu, c'est que quand il a commencé à penser qu'il y avait des rumeurs là-dessus, il a booké une fille pour faire savoir un parti. Comme ça, il s'est dit que ça paraît bien. Je sais que j'ai une fille en première partie, je ne suis pas un violeur. En tout cas, il a fait « Ah, les filles, je vais aller dans ma chambre. » Puis là, ça serait comme Sarah qui aurait dit « Ah, bien, Chris, c'est plate. On avait du fun. » Puis il a fait « Vous pouvez venir dans ma chambre, mais je vais me crosser. » Puis les filles ont fait « Ah, là, OK, on est dans ta chambre. » Et jusque-là, ça va. Mettons, tu fermes la porte, tu sors ta graine. Encore là, ce n'est pas correct. Mais jusque-là, moi, je me dis… C'est quand même weird. Si tu fais ça, mettons, Jeff, quand on est en tournée, je fais juste comme « Non. » Que suivez. Non, c'est ça. Jeff, c'est ça. Et en même temps, moi, je ne me couche pas le soir en shakant puis en faisant « J'ai été violée. » Tu comprends? C'est pas ça. Je me dis juste comme « Est-ce que c'est poche que j'aille vivre sa graine? » C'est clair. C'est clair. Quand on est, je pensais que c'était cool. Est-ce que vous avez vu son dernier show? Parce qu'il l'accuse un peu justement. C'est ça. C'est ça. Enfin, moi, je trouvais ça personnellement… Je ne sais pas. Tu sais, il commence en disant genre, premièrement, genre, si la fille vous dit non, assurez-vous que c'est vrai. Non, c'est… Si la personne vous dit que c'est correct, genre, vous devriez vous assurer que… Tu sais. Mais là, il commence à nous faisant une espèce de course en un de comment ne pas violer une personne. Puis, genre… Moi, je n'avais pas aimé ça comme elle l'avait fait. Ça, je suis d'accord. Mais de la manière que tu l'expliques, ce n'est pas comme ça qu'il l'a amené non plus. Ben, probablement. Ça fait longtemps que je l'ai vu aussi. D'accord ou pas d'accord. Mettons, il fait juste… Ben, il niaise un peu trop là-dessus. Je pensais que ça allait être meilleur que ça. Ceci dit, quand il l'a accusé. Moi, avec lui, je l'aurais fait en début de show. J'aurais fait un plus long là-dessus un peu. Oui. Mais après ça, ça m'a quand même la meilleure que je l'ai fait. Je me serais excusé pour vrai. Parce que je ne trouvais pas que c'est excusé pour vrai. C'est l'effet d'un média avant, il somme, non? Non. Je pense que non. Il a juste sorti. Il a juste sorti de ça. Parce que moi, honnêtement, Louis C.K. sort, je suis dans la salle, j'ai acheté des billets, c'est la première fois qu'il revient. S'il commence, tout le monde applaudit, il y a un silence puis il fait juste… I do masturbate a lot. I do. I do. I'm sorry. I'm sorry. Ça crée un rire. Tu comprends? Déjà là. Il n'a même pas besoin d'expliquer pourquoi il est sorry. Mais juste comme crève la fucking upset en rentrant sur le stage. Il y avait une tentative au début du show. Il fait son premier gag, c'est « So, how was your last two years? » C'est comme ça qu'il part son show. Il l'accuse comme un peu, mais il ne va pas dedans en tant que tel. Mais je trouvais ça weak, ses excuses. Je ne sais pas. Le show en tant que tel, ça reste que j'adore son écriture. Je peux ne pas aimer la personne, mais aimer ses oeuvres en tant que tel. Mais en même temps, c'est sûr que ça teinte un peu mon appréciation. C'est sûr que ça teinte mon appréciation. Moi aussi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Pour revenir à ma réponse, arrêter de louer ciquer pendant longtemps que j'aurais payé cher pour aller voir. Je ne suis plus tellement sûr de ça. et encore moins, d'ailleurs. Je pense que ce serait Jack Johnson, le chanteur. Je suis un fan de Jack Johnson depuis que je suis jeune. J'adore ça. Je paierais n'importe quoi pour aller voir un show de lui. J'aime vraiment ça. C'est clair, c'est un bon show. Je pense que comme il dit, j'irais avec Jim Jeffries. c'est pour vrai. Jim Jeffries, j'ai l'air, mais en tabarnak. Ah oui? Oui, vraiment. Oui. C'est vrai que c'est une marde, mais pour vrai, je le trouve drôle en tabarnak. Vous avez vu son dernier spécial sur Netflix? C'est Intolerant, je pense. Oui, c'est celui-là que c'est genre une anecdote, mais qui prend plein de directions. C'est comme s'il raconterait une anecdote, mais c'est entrecoupé de parenthèses. Dans le fond, le show commence avec l'anecdote puis finit avec ça. C'est bon. C'est comme monter un tronc d'arbre. Un moment donné, tu arrêtes à une branche, tu reviens puis tu continues de monter l'arbre. C'est vraiment brillant. C'est vraiment bon. Je trouve ça shit un peu parce qu'il finit avec ça. À la fin, il raconte toujours une dernière anecdote de cinq minutes puis il finit son show de même. Mais rendu là, au moins, tant qu'à faire cette ligne directrice, tu aurais dû finir ton show. Mais sinon, c'était vraiment bon. Je vous le conseille. Un show? Excuse-moi, excuse-moi. Vas-y, Jess. C'est vrai, tu n'as pas répondu. C'est quoi ton show que tu paierais n'importe quoi pour aller voir? Honnêtement, je pense que comme GF a dit, M&M, c'est sûr que je paierais cher pour y aller. En comédie, je paie aussi, je paierais cher. Il y a des légendes de même qui... Je t'appelle Bill Burr. Oh mon Dieu, Bill Burr, je paierais. Ah, tellement. Ah oui, c'est vrai. J'aurais de la... Mais tu sais, moi, Bill Burr, c'est au point que si je suis en train d'écrire, je ne peux pas écouter Bill Burr parce que la semaine suivante, je suis Bill Burr. Mais on n'est pas Bill Burr qui veut. Ça t'arrive-tu, d'ailleurs, d'écouter un show d'humour puis genre... Tu sais, t'es avec ta blonde puis genre, en finissant de l'écouter, tu finis par faire des gags mettons juste entre d'autres puis tu finis par sonner comme l'humoriste que tu viens de le voir. Ça t'appuie-tu, ça? Ben oui. C'est ça? OK. Mais moi, je veux tellement te voir en Bill Burr. Ah oui! C'est vrai que je le fasse pour les HB. Prochaine fois... Oui, c'est ça. Prochaine fois que tu viens à GHB, je veux que tu écoutes que du Bill Burr toute la semaine. je veux le voir un fâché qui rentre. Oh oui! Parce qu'il y a ça beaucoup en moi. Tu parles de battre des femmes. Oui! Son dernier special, puis tu sais, je suis pas d'accord avec des enfants qu'il dit des fois, mais je comprends que c'est du l'humour, mais comme dans son dernier special, le bout où il dit comme, je sais pas qu'est-ce qui arrive en ce moment, mais les filles blanches ils ont parti ça, tu sais, comme... Ah ben, ça c'est bon. You're sick and the jackass is with me, OK? All right! Genre, c'est quoi, ils ont pas chill out ton rosé de la bonne température, tu sais, c'est bon. Ah ben, tu sais, je suis direct la personne qui rit d'elle, tu sais, mais je trouve ça tellement bon, je trouve que Bill Burr, c'est ça son... sa force, là, comme je suis la personne concernée dans ces gags, mais ça me fait tellement rire, je suis tellement comme... C'est tellement bon. Oui, Bill Burr, c'est le papa fâché. En gros, c'est ça. Moi, je me rappelle, là, je ne fume plus tant de potes, mais dans le temps que je n'en fumais plus, je me rappelle d'un de ces Ren qui avait fait contre les fumeurs de potes, puis il me ramassait, il était comme, si tu fumes du pot, tu fumes une drogue qui te rend stupide, puis t'es tellement stupide que tu fumes un truc qui te rend encore plus stupide, you fucking stupid cunt! C'est bon. Mais son bite, son bite, son bite qui dit qu'on est trop de monde sur la planète, tu m'envoyais juste comme, tu commences à couler des bateaux de croisière, je suis comme... qu'il y a personne qui a des couilles de l'admettre, tous ceux qui sont pros puis... Il fait juste un petit ren, parce que le monde font des croisières d'avance dans la vie, c'est passé, qu'on n'a pas besoin, je suis juste comme, crie, c'est parfait. Mais tu penses, Gilbert, as-tu écouté Doug Stanhope un peu? Non, je n'ai jamais écouté, puis il faudrait que je... Ah oui! Si tu aimes Gilbert, c'est sûr que tu aimes Stanhope. Moi, je préfère Stanhope à Gilbert. Ce n'est pas le même genre d'écriture, mais c'est la même rage. Oui, ça vient de la même place. Ça vient de la même place. Oui, oui. Oui, c'est Gilbert qui est dépendant aux narcotiques, mettons. Oui. Oui, si on veut, mais des fois, Stanhope, je trouve qu'il est un peu plus dans le social que Gilbert. Il est un peu plus... Mais mettons, Stanhope voit-le comme un genre de mix entre Mike Ward puis Guillaume Wagner remis ensemble. Oh, OK. Ok, ok, ok. Mais il est vraiment... Puis des fois, il fait vraiment son gros fils de pute. Dans un de ses shows qui est sur YouTube, No Refound, c'est un show qu'il avait fait pour s'excuser d'avoir été perçu comme antisémite à un show qu'il avait fait à Edinburgh. OK. C'est celui-là qui commence avec ses excuses? Non, non, il arrive avec Mouknof et Mouknof et Mouknof mais il ne s'excuse jamais finalement. Il ne s'excuse pas encore et il en rajoute. Ah, c'est parfait! Celui que j'avais vu commencer son show avec... En disant les excuses qui finalement devra dire le lendemain du show parce qu'il va y avoir trop dit de merde puis tout ça, genre. En tout cas, je ne peux pas l'expliquer vraiment bien. Je pense que c'est ça parce que je trouvais ça quasiment d'autres. ça c'est bon. Doug Stanhope et les autres, moi je l'avais vu au Latulip justement puis c'était la crowd la plus hostile de stand-up que j'ai vu de ma vie puis c'était quand même malade parce que dans le pit au Latulip comment c'est fait, on n'était que des humoristes puis des humoristes que ça allait de, mettons, de Laurent Paquin à Guillaume Wagner, à moi, à Ger, tout le monde était là. La moitié du pit c'était que des humoristes québécois. Le PB Rivard était là puis il y avait beaucoup d'écleurs puis chaque fois qu'il y avait un écleur qui était dans le pit t'avais juste comme 20 têtes fâchées qui se retournaient vers le dos de plus Laurent ultra agressif de Doug Stanhope. Il a dit à un dos de m'emmener que c'était à cause de lui qu'il n'allait jamais revenir à Montréal puis il n'allait pas revenir parce qu'il était fâché. Il n'allait pas revenir parce qu'à ce soir à cause de lui, il allait se tuer puis ça c'était tout de sa faute à lui parce qu'il allait voir sa gueule. Il était comme t'as-tu quelque chose à dire contre moi? Il est comme non mais dis-le pas de là viens me le dire ici. Il est comme non c'est ça tu bouges pas parce que t'as pas de couilles vieux con. Il était comme tabarnak et le dos d'époque content puis tu voyais dans sa face qu'il était fâché de tout ça mais toute la crowd du chute pareil parce qu'il te ramasse tellement de tout bord de tout côté que t'es comme genre all right man on te prie. C'est pas rien rajouté. C'est poche quand même pour tout le monde qui voulait être là de bonne foi. Il y a juste les petits chacals qui étaient comme all right. mais même lui tu le voyais que ça l'a fait chier il était sur une belle lancée puis ça ça comme fucké le rythme un peu il y a deux ans je pense que t'es allé voir Heart au Centre Bell c'était leur Kevin Hein? Kevin, Heart? Non le groupe le groupe Heart j'aurais aimé ça pour ça que Kevin Heart c'était le groupe de musique Heart puis en première partie c'était Sheryl Co puis moi je tripe ça un peu ça fait des années 80 puis tu sais c'est deux sœurs puis leur voix ensemble je trouve ça je trouve ça vraiment merveilleux j'adore ce Ben-là puis c'est vraiment des musiciennes comme elle elle a été la sœur il y en a une qui est blonde Nancy elle a été comme nommée la septième meilleure guitariste au monde selon Gibson ouais elle est vraiment solide puis en live j'avais entendu dire qu'elle faisait des esprits de solo puis j'ai vraiment pas été déçue c'est impeccable puis c'est l'autre sa voix ils se complètent vraiment bien l'une qui est comme une virtuose de la guitte puis l'autre sa voix ça n'a pas rapport puis ils font ils faisaient comme leur meilleur mais ils faisaient aussi ils sont très influencés par Led Zeppelin c'est Led Zeppelin qu'ils a fait conneille parce qu'ils ont fait leur première partie quand ils ont commencé les filles Led Zeppelin ils ont fait ces filles-là on les amène en première partie à Seattle puis ça part pour leur carrière à chaque show ils font toujours 2-3 tunes de Led Zeppelin puis genre ça a pas rapport le milieu sans belle c'était genre excellent puis on était assis moi j'aime ça à l'heure j'ai 34 ans voir des shows mais t'es assis fait qu'on était assis ma blonde genre première rangée le pognier il est quand même bon bien mais c'est comme premier balcon première rangée fait qu'on s'était dit c'est parfait personne devant nous on va comme bien enjoy le show Cheryl Crow à 52 ans elle a fait une première partie de malade avec sa guillette sèche sa part en part c'était incroyable comme show puis genre il y avait deux esticons dans notre rangée qui arrêtaient eux autres sont venus pour se saouler mais tu sais c'était des billets quand même à 100 cuques piastres le billet où est-ce qu'on était c'est un show ces filles-là sont intronisées au temps de la renommée du rock c'est pas n'importe qui fait qu'ils veulent pas les billets ça se donne pas genre des esticons avec genre le tout c'est parfait t'as deux esticons qui se lèvent excuse-moi excuse-moi sans arrêt mais comme pendant genre avoir le goût de pousser quelqu'un au bord c'est que c'est lourd des fois puis genre ils ont passé tu sais tu vas aller aux toilettes je m'en fous c'est même pas correct mais comme ces filles-là passaient sans arrêt genre ils ont passé la moindre ouais exactement ça puis il a dérangé genre il était fatiguante puis comme à chaque fois qu'il passait il faisait une petite joke mais c'était pas drôle de comme excuse-moi mon gros cul puis t'es comme non non fais juste arrêter de passer puis genre tu sais des fois petite jambe discrète ouais vraiment oh wow excuse-moi ma belle oh c'est que je me disais comme puis je pensais à ça puis j'étais comme ça doit être ça que le monde quand ils vont voir des shows d'humour puis qu'ils ont payé puis tu sais mettons quelqu'un qui aime vraiment gros tu sais la personne puis qu'à côté de toi t'as le écleur du show t'es juste comme tu gâches ma soirée c'est frustrant puis techniquement il gâche sa soirée à lui aussi ben oui c'est la chose la plus stupide c'est comme ça je l'ai déjà dit sur scène en animation pas à GHB tant que j'animais dans l'apocalypse que t'as déjà vécu au truc sur terre de route t'as vécu la pire soirée on a souvent parlé ici par contre je vais avoir ta perception après quand même mais tu sais un écleur dans un show c'est l'équivalent d'aller au musée puis prendre ton pinceau faire une trace orange sur la Mona Lisa c'est vrai non enfin je me dis ah non c'est drôle je participe non Chris t'as ruiné le lèvre ben non il manquait ça sur toi tellement tellement ben ouais le show de Saint-Valentin que moi j'étais pas au courant que c'était le monde qui écoute On se voit à la casse vous savez déjà j'en ai souvent parlé avec beaucoup de harry mais toi t'étais dessus comment t'as vécu cette belle expérience ben ça c'était celui qu'on a joué oui on a joué je m'en rappelle je m'en rappelle je vais aller vivre ma vie j'ai pas besoin d'avoir au fin de 5h c'était horrible ah ouais GF a fait pas de problème bye il y avait Marc-Pierre il y avait les amis à Marie qui a eu une chance qui étaient là mais je t'ai jamais vu GF hostile comme ça donc j'ai une soirée GF animait puis on était comme tabarnac qu'il est changé j'étais en tabarnac moi si tu vois je suis quelqu'un de transparent t'étais même Baudoin mais en fait je t'étais doux sans le éclair tu parlais aux amis de Marie puis je disais ok allez chier c'est beau beau yel non mais c'était pas aux amis de ma frère que je disais ça non non c'était à l'autre clique oui oui l'autre c'est ça l'autre clique que je comprends c'était la faute de l'organisateur du bord dans le sens que je comprends si moi je vais se faire au restaurant avec ma blonde soudainement parce que je veux jaser passer une belle soirée puis soudainement il y a des gens qui sont comme by the way je vais faire comme non non il y a un gros barbu qui arrache les décorations qui dit hey tout le monde il y a un show j'ai littéralement arraché genre 8 dollars de décorations tu sais en plus c'est genre pour la Saint-Valentin en plus c'est genre si le monde c'était pas un show d'humour c'est comme genre non mais c'est l'organisateur qui a été stupide parce qu'en plus il me crossait parce qu'il chargeait comme 25$ à ceux du souper pour le show puis moi à la porte non pas de show non parce que c'est ça qu'il m'avait dit il m'avait dit inquiète-toi pas ils veulent pas voir le show qui était qui était comme la phrase de trop avant que je monte sur scène que j'aimais genre ah ouais JC tu veux qu'on impose le show j'ai fait que moi bien d'imposer ça en tabard oh wow c'est que mettons avec un peu plus avec juste moins de colère j'aurais pu réussir à faire de quoi de pas pire tu sais mettons si j'avais été plus de bonne humeur et Dave Godet en même temps j'aurais pu réussir à ramener ça à plus tuiler mais je pense que c'était perdu puis j'étais trop en tabarnak qu'il aille organiser ça en même temps que mon show bravo je m'enlève Jessica t'as l'air d'avoir beaucoup de tes modèles qui sont des femmes est-ce que c'est de quoi qui est important pour toi mettons ce que des jeunes filles peuvent penser en te regardant mettons que t'es sur une scène puis tout c'est de quoi tu penses ouais je pense que oui parce que tu sais j'espère que ça fasse la même chose que mettons moi j'ai vécu avec Corinne dans le sens que tu sais c'est pas c'est pas nécessairement il y a plein de gars aussi que j'adore tu sais comme mettons Simon Gouache j'adore Simon Gouache puis genre je suis fan à l'os de lui tu sais comme mais comme point de vue comme on dirait que te voir avoir une carrière mettons en tant que femme c'est sûr que mettons c'est plus Corinne qui a déclenché dans ma tête qui a comme ah qui s'y voit ben oui ben oui ben oui c'est sûr que ça se fait tu sais comme j'imagine qu'il y a peut-être une fille qui est chez eux en ce moment qui rêve peut-être de construire des maisons mais qu'elle voit juste que c'est tout le temps des gars fait qu'elle se dit juste bon ben calice ça arrivera plus ça sera pas moi mais qu'à un moment donné ça va peut-être tomber sur une charpentière puis elle va faire ça se peut tu sais comme on dirait que là ça crée un déclic de ok peut-être que oui tu sais ça se peut il y a de la place pour moi aussi fait c'est sûr que oui j'y pense mais c'est pas c'est pas non plus j'aime les filles ben là c'est comme heart c'est une situation spéciale parce que je me dis tu sais c'est v'là 40 ans de ça v'là 40 ans c'est encore plus difficile même si encore aujourd'hui on se fait encore dire des compliments de filles puis tu sais des affaires de comme si on va booker une fille par chaud parce que ça nous prend une fille ou comme tu sais t'es comme pas booké parce que t'es drôle des fois comme il y en a oui mais des fois non c'est bon fait mais tu sais mettons v'là 40 ans de faire du rock'n'roll on dirait puis de faire comme non moi je vais en caler c'est quand même ça je vais faire je trouve ça vraiment plus badass mettons qu'une fille qui réussit aujourd'hui Art c'est celle qui chantait Crazy on You c'est sûr ouais exact dans Harold Descoumards ouais son sac de weed non mais il y a un sample aussi de Eminem oui c'est vrai absolument dans Anchor mettons vous aimez Lediplin ils ont été invités par Lediplin à faire leur hommage dernièrement puis ils ont fait Stairway to Heaven au Kennedy Center dans le temps que Barack Obama était là puis moi je ne m'étonne pas de cette vidéo-là je le regarde comme ça doit faire comme sans niaiser sans quelquefois que je le regarde puis j'encore mais tu vois Barack Obama pleurer tellement ils ont fait une version avec genre les rideaux tombent puis il y a genre une chorale de 100 personnes en arrière ça n'a pas rapport mais Robert Page il pleure aussi c'est fou c'est vraiment une version de Stairway to Heaven à ne pas manquer mais c'est ça fait que oui ces pays-là je les trouve vraiment badass oui parce que tu dis comme les autres ils ont commencé quand c'est encore plus difficile mettons mais oui John River tu dois capoter John River la vieille madame qui fait du stand-up en anglais c'est difficile de la décrire de même mais la vieille madame trash un peu oui puis comme l'autre fois j'ai fait un podcast avec Joe Lagnel qui vient plus de l'Outaouais puis lui il me parlait de Wanda Sykes puis là il dit genre je ne peux pas croire que tu ne la connais pas parce que c'est genre il dit moi je trouve que c'est la Dave Chappelle en femme puis je comprends pas que je n'ai jamais écouté c'est ça de ma crise civile Wanda Sykes oui c'est comme une madame noire je peux confriser quand tu vas la voir tu vas comme faire ah ouais ouais je suis sûr que tu sais c'est qui ok ok je peux aller voir tu connais-tu Nikki Glaser oui j'ai écouté beaucoup de ses affaires Nikki puis mais c'est ça encore là c'est comme j'ai écouté son special qu'elle commence en disant qu'elle n'aime pas ça faire des pifs je fais comme tu sais elle est crue ah ouais t'es malade c'est parfait genre après ça c'est juste comme moi je comprends pas pourquoi le monde couche avec moi parce que genre ma vulve est dégueulasse puis je suis comme ok je suis malade tabarnak elle va crue genre t'es parfait parfait j'adore ça parce que tu vois dans la salle que le monde va là souvent en couple puis t'as autant les gars que les filles qui raient des places différentes je trouve qu'elle va vraiment chercher genre elle est vraiment solide puis elle a détruit genre le tu sais c'est con mais les filles on se fait souvent dire quand on commence genre t'es habille-toi pas trop sexy habille-toi pas t'sais comme parce que veux-veux-pas dans la salle soit les filles vont te juger parce qu'ils vont faire comme ok c'est pas t'es venu genre show et off puis les gars vont juste penser à genre te fout exactement fait que t'sais moi j'essaie de m'habiller tout le temps le plus possible comme sobrement parce que je me dis si t'as peut enlever ça de la tête de tout le monde dans la salle puis qu'ils fassent juste comme rire à ce que j'ai à dire c'est parfait mais elle elle arrive avec ses tight pants elle s'en colle juste comme regarde je suis sexy j'en ai rien à crisser elle a un podcast qui est comme un podcast anti slut shaming qui s'appelle Guy We Fucked c'est juste elle puis une autre fille ah oui c'est malade c'est malade j'ai raconté des anecdotes sexuelles avec une autre fille genre puis c'est comme ils présentent en disant c'est le anti slut shaming podcast genre juste c'est tellement bon ce podcast c'est bien correct on a le droit c'est bon est-ce que vous avez écouté est-ce que vous écoutez Joe Rogan ça dépend qu'il y a des épisodes ouais mais moins moins que switcher depuis qu'ils ont c'est pas défi je pense que je suis pas abonné c'est pas défi c'est ça l'affaire il y en a pendant la pandémie qu'elle a faite avec Nikki Glaser puis elle parle justement de la porn qu'elle écoute puis comme en tant que fille en tant que fille t'es juste faut que tu fermes ta gueule parce qu'elle parle qu'elle paye pour avoir de la porn que genre la fille elle se fait quasiment violer puis là je serais genre oui 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 mais là mais t'sais pour vrai quand qu'elle décrit c'est fucking drôle puis Joe Rogan il arrête pas il rit genre à l'enciler en tant que fille t'es juste là là en ce moment c'est pour ça qu'il y a des agressions en même temps elle est juste comme je devrais pas écouter ça c'est super c'est super bon parce qu'elle est vraiment vulnérable parce qu'elle dit je comprends pas pourquoi j'écoute ça puis je cache la face de la fille parce que je le sais qu'elle est comme en souffrance et je veux juste regarder ce qu'elle fait oh wow mais attends là là c'est terrible en soi ouais ouais mais attends là je veux juste être sûre elle parle de la porn de genre que c'est genre comme un faux viol ou que c'est de la porn que c'est clair que la fille ça y tente pas mais que c'est supposé être le fun je pense que c'est des sites genre spécialisés elle a dit qu'il ne faut pas regarder ça justement sur Pornhub parce que c'est sûr que la fille elle a été maltraitée mettons mais que sur la porn qu'elle paye elle a dit qu'elle paye je pense que c'est 50$ par mois parce que je veux être sûre qu'au moins la fille est au courant puis tu sais les gars ils font comme c'est comme un peu vraiment du cinéma dans le sens ils font comme regarde blablabla elle a des troubles psychotiques sérieux exactement parce qu'à un moment tu fais comme mais pourquoi t'aimes-tu voir une fille les gars on dirait que c'est pas plus acceptable je comprends un peu plus pourquoi dans le sens qu'un gars peut faire s'il fait du mal la colise de fienne une fille tu fais comme mais fille t'es pas supposé même temps je suis au secours qu'elle en parle ou qu'elle fasse juste quand elle a le courage de dire tout le long elle est juste comme je suis fucked up Joe je suis fucked up je sais pas quoi faire puis lui il est juste je sais même pas quoi dire tellement c'est lourd qu'est-ce que tu viens de me dire le pire c'est que je suis sûr qu'il y a vraiment plein de monde que c'est ça c'est juste qu'elle en parle mais tu sais qu'est-ce qui est plus moi j'en ai déjà parlé ici puis là c'est le moment que je m'ouvre ben je le fais de toi tu le sais mais tu sais moi je check pas tant de porn il check des enfants ben oui c'est weird c'est dégueulasse moi je l'aime pareil GF mais c'est dur à vivre non mais tu sais moi c'est pas mal juste dans la douche pas de porn pis ça je pense c'est plus fucké ça je pense ça arrive pas avec le standard d'aujourd'hui c'est quasiment plus weird vraiment plus que celui qui check de la porn très violente c'est juste elle est cool parce qu'elle l'a assumé ben je pense qu'il y en a plein qui en check pis qu'ils l'assument pas mais dans la douche je suis assez fucké pis à la limite il y a du monde ils me croient pas pourquoi je m'en tirais là-dessus ben ouais c'est clair ça te prend un VPN changer pour t'écrasser si tu dois tu dois juste pas le dire exactement mais moi je suis dans ton team GF ah oui les deux pour regarder aucune porn non mais parce que j'en ai parlé en plus dans le couple vert la porn lesbienne c'est fait pour les joies ouais ouais dans le temps que j'en checkais c'est vrai mais parce que moi voir un pénis à l'écran ça me turn off immédiatement ouais fait que je checkais juste des lesbiennes pis à un moment donné je checkais juste des camgirls en les arnaquant pis c'est en les arnaquant que je me suis rendu compte que c'était pas cool fait que là c'était juste dans la douche à la limite des photos pour me starter mais c'est très rare ça c'est quand je me gâte ah c'est malade fait que ça veut dire qu'avant de rentrer dans la douche tu fais juste comme checker une fille faire comme alright c'est elle tu t'en vas dans la douche sans tes yeux j'essaie de faire ça j'essaie de faire ça avec des filles que je déteste dans la vraie vie pis je suis comme putain maintenant ah 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 j'avoue qu'en plus si la porn de lesbienne ne te parle pas fait qu'il te reste pas mal juste à regarder des filles solo pis une année tu dois finir par ta taille de checker ça c'est ça le chemin vers la douche c'est tracé tout seul rapidement ah 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 ben le sans porn c'est tracé parce que t'sais moi ça m'écart pas de voir non plus un pénis ou du sexe hétéro c'est pas ça c'est pas ça qui m'écart mais c'est souvent comment c'est fait t'sais souvent tu fais comme c'est le fake la porn qui m'énerve je trouve ouais genre le gars qui commence à y manger à la pilote ça fait comme une seconde qu'il a commencé c'est ça t'es comme ouais ça prend plus de temps que ça oui pis souvent souvent en plus comme un est con j'en écoute pis je me dis juste comme hey pauvre jeune qui pense que c'est comme ça pauvre jeune garçon qui doit penser qu'il était à chier mais ça m'a tellement complexé moi quand j'étais jeune il pensait qu'il avait du crème ben oui ben oui ben moi j'avais jamais vu d'autres pour vrai là t'sais que t'as comme mettons 11-12 ans t'as jamais vu d'autres graines t'sais je jouais pas au hockey aller me t'sais doucher avec les autres gars whatever j'ai jamais vu d'autres graines tout ce que j'ai vu c'est des films de cul fait que je me suis dit pendant longtemps genre j'étais gêné de montrer mon pénis j'étais juste comme ok mais c'est sûr qu'il est juste minuscule carré il est pas l'homme même c'est sûr il est au roi t'sais non 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 pour vrai moi ça m'avait vraiment t'as parlé juste à temps parce que moi je m'allais dire ben non ça complexe personne tout le monde le sait que c'est pas vrai et voilà non non moi ça m'avait vraiment complexé oui parce que t'as quel âge toi Philippe ? moi j'ai 27 ok ouais c'est sûr moi j'ai 34 parce que je pense qu'en fait moi il y en avait pas vraiment c'était l'ordi familial fait que j'ai pas regardé la porn mais t'sais nous autres aussi parce qu'on est frères dans le porn parce que moi mettons à 14 ans avoir regardé de la porn c'est sûr que ça m'aurait sûrement complexé j'aurais sûrement pas compris comment ça se fait que moi c'est pas rapide comme la fille dans le porn avoir un orgasme comme moi à ça j'écoute de la porn on dirait pis je fais juste penser aux pauvres ados pis j'ai juste le goût d'aller dans l'école pis faire les gars c'est normal que ça soit long avec votre blonde avant qu'elle vienne c'est normal que ça soit compliqué peut-être qu'elle vous donne des instructions un peu malaisantes pis un moment donné vous allez cacher on dirait que je fais juste penser à ça pis on est jusqu'à bon ben j'ai plus le goût c'est clair c'est clair c'est clair si tu savais je pense que il serait plus épeuré en peur de l'essayer qu'est-ce pas oh Chris ok c'est pas facile dans le fond oui c'est ça parce que tu regardes la porn pis t'es juste bon ben Chris c'est dans la poche ouais 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 en me temps de la première porn que j'ai checké moi c'était bleu nuit c'est pas de la porn c'est pas de même ça quand t'as 10-11 ans pour toi moi Chris j'avais fait un gros setup je m'étais arrangé pour dormir tard pour quand ça allait jouer j'avais une serviette dans le bas de ma porte pour être sûr que ma mère m'entendait oui c'est malade c'est malade comme si tu fumais en dedans ouais exactement oh wow du gros setup pour finalement faire genre ben voyons c'est quoi ce barbe là je reviens pas pire pis là il y a un annon je me dis ben non tu vois genre un annon ça sera pas tight to go qui va me finir fait que là j'attends avec le temps je pense que dans les films de qui on voit de moins en moins le visage du gars mais dans les années 90 2000 il y avait tout le temps des estis de close-up malaisants sur le gars qui est là pis oh tabarnak mais genre c'était dégueulasse c'était en train de te crosser pis l'une minute ça fait un plan juste ça passe c'était comme non 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 Chris je peux pas venir là on dirait Henri III sinon on avait super écran fait que c'était tout le temps il y avait souvent un acteur qui revenait c'était comme une espèce de gros gros saucer avec les cheveux longs pis il y a une crignard de lion il y a des estis de close-up qui s'afface celui qui est juste genre ouais il se replaçait les cheveux de même avec un esti duck face bizarre oh tabarnak c'était tellement weird la fois que je suis venu j'étais comme t'as l'arnaque tu viens pis t'es genre honteux c'est juste comme ça ben surtout quand surtout genre quand t'as surtout quand t'as genre mettons 10 ans en je sais pas 2006 mettons ou genre peu importe c'est comme déjà là t'es comme oh non hostie je suis gay tabarnak c'est encore un peu homophobe milieu 2000 t'es juste comme oh non hostie je veux pas être gay je veux pas venir en me gardant le gars il y avait ça pendant deux semaines t'es juste comme tu te rappelles ce moment-là pis t'es juste non 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 je suis pas gay je suis plus jamais non 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 mais il est beau Evans il a des beaux choux ça te trotte dans la tête quasiment t'es comme tabarnak j'étais-tu bandé parce que c'était lui c'était-tu elle c'est calé je le sais plus je suis pas sûre de ce que je vis tu t'es rendue après à quel âge mettons de ton orientation sexuelle tard quand même à 20 ans j'ai fait de mon communion parce que moi le problème c'est que moi mon père il est gay il s'est marié avec ma mère parce que lui dans le fond c'était plus dans les années où c'était difficile de s'avouer ça en plus c'est contracteur je m'arrive du milieu de la construction ça devait être quand même c'est mon petit frère qui entre pas en général mon père ah j'ai compris le père aussi non 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 il est pas là-dedans mais comme lui il a été élevé finalement dans les années 70 c'était ça puis mon grand-père que moi j'ai pas connu il est mort quand mon père avait 17 mais il était super homophobe supposément mon père il dit encore aujourd'hui que si son père avait été vivant il aurait sûrement pas fait son coming out dans le fond mon père il s'est marié avec ma mère en se disant je vais oublier ça m'envoie des enfants ça va passer il y a eu moi puis mes frères puis après ça un moment donné c'est ça moi j'avais 8 ans puis mon petit frère le plus jeune qui est contracteur il y avait 1 an puis mon père a juste fait à un moment donné ça a comme explosé parce que évidemment t'oublies pas ça mais comme c'est encore pire parce que dans le fond ma mère elle c'était l'homme de sa vie elle était juste c'est comme quoi les 3 enfants avec quelqu'un qui est gay finalement tu sais comme fait que moi ça a fait que dans le fond quand ils se sont séparés là mon père il a commencé à être gay mais comme en cachette parce qu'il avait tellement peur de nous dire puis qu'on soit comme fâchés de ça mais c'est moins votre mère est au courant mais pas vous dans le fond mais ils se sont séparés puis là mon père au début même ma mère elle a fait mon père il a juste exposé puis en fait je pense que je suis gay puis ma mère honnêtement chapeau à cette femme elle a juste fait regarde si tu veux va l'essayer puis vois après tu sais qu'est-ce qui se passe elle était ouverte à ce point-là puis finalement il est allé l'essayer à un moment donné puis il a juste fait ben c'est bel et bien ça c'était plus nice je reprendrai bien ce gâteau il aurait fallu qu'il revienne qu'il soit genre ah finalement je suis hétéro puis qu'elle a fait genre ah gay ça aurait été fou ça aurait été fucking drôle oh wow finalement il est revenu gay fait que mon père a fait comme ben regarde c'est beau je comprends tout à fait fait que ils se sont séparés puis là mon père il disait juste mon père était comme regarde tes enfants me posent des questions je leur mentirais pas fait que tu sais si mettons un moment donné fait que moi un moment donné j'avais juste des questions carrément parce que je trouvais que mon père il avait souvent le même ami qui venait le samedi soir quand on dit ça on avait une fin de semaine sur deux chez mon père c'était comme c'était bizarre mais comme fait que j'avais demandé à ma mère puis là ma mère elle était comme ben parlez-en à ton père en fin de semaine puis reviens-en puis sûrement qu'elle a appelé mon père puis mon père il a fait ok je vais lui dire en fin de semaine fait que tu sais même moi quand il me l'a dit c'était bizarre parce que tu sais c'est ça quand mettons on recule j'avais 12 ans à ce moment-là j'avais pas d'amis mettons moi leur père était gay puis tout mais moi pour vrai je trouvais ça m'a pas dérangé mon père me l'a bien expliqué puis tu sais bla 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 fait que j'ai fait comment ok ok je comprends puis t'es comme tu peux le dire ou tu peux mentir sur moi ça me dérange pas je suis à l'aise avec ça t'es m'a tout le temps dit ça si vous voulez mentir surtout mes frères aussi t'es comme ça me dérange pas je comprends tout à fait t'sais votre secondaire il est plus important que moi t'sais ça donne l'option parce que si c'était juste mentir sur moi ça serait pas à mon avis ça serait pas cool mais vu qu'il laisse l'option aux enfants je trouve ça nice c'est sûr c'est ça lui c'est comme c'est mon orientation mais si vous vous avez pas à subir quoi que ce soit là-dessus t'sais quand on faisait des travaux scolaires mettons j'étais comme mon ami il va venir demain il était comme est-ce que tu veux là il y avait un chum c'était dit dans ce temps-là puis on était une semaine une semaine carrément c'est comme garde partagé là vraiment on vivait une vie de comme on avait deux pères à une maison puis il est encore avec cet homme-là aujourd'hui gros gars gros gars il m'a donné la meilleure demi-sœur de ma vie moi j'ai deux frères puis lui il avait lui il a une fille le chum à mon père puis on est vraiment proche dans la vie puis là à ce moment-là on est t'sais on dormait dans la même chambre puis tout puis j'étais comme oh wow j'ai enfin une soeur j'ai capoté mais t'sais il nous disait même comme si tu veux venir faire des travaux à la maison puis au pire Pierre va s'en aller prendre un café quelque part on va aller souper puis comme ça personne va s'en prendre c'était vraiment mais nous on a juste fait comme non non c'est cool puis moi j'en ai toujours parlé mais mes amis filles ils ont juste fait ok mais t'sais les gars au secondaire j'avais beaucoup d'amis groupes parce que je m'entends bien que les gars normalement mais t'sais ils me niaisaient en faisant comme ben là t'sais si ton père il est gay c'est sûr que tu vas être gay t'sais ils n'ont jamais niaisé mon père whatever puis il venait chez nous puis il disait pas de remarques homophobes mais juste il me disait ça en joke comme ah t'sais t'es une fousure lesbienne anyway parce que ton père il est gay puis j'étais comme ben mon mère est hétéro t'sais comme ça pas rapport c'est génétique ça là finalement ils ont eu raison ils ont eu raison mais c'est tout ce gros détoût là pour ça parce que je m'en suis rendue compte à cause que sûrement t'sais je me rappelle que mettons au secondaire j'ai eu des questionnements mais vu que dans le fond j'avais de la facilité à avoir des chums t'sais les gars me crousaient quand même assez facilement puis je m'entendais bien avec eux fait que moi pour moi c'était pas j'ai jamais trouvé ça dégueulasse avoir du sexe avec un gars t'sais fait c'était juste moi je me disais juste ok je comprends pas pourquoi le monde capote tant que ça avec le sexe là c'est cool mais tant plus c'est ça c'était juste comme manque de quoi mais c'est correct t'sais genre ça me dérangeait pas mais comme c'est ça à cause de mes amis on dirait qu'ils m'avaient tellement mis ça dans la tête on dirait que je me suis dit quand je me suis posé des questions je me suis comme dit ah sur ben non je me pose ça parce qu'eux autres m'ont mis ça dans la tête t'sais fait que ça a comme retardé mon coming out je pense à cause parce que là je me disais ah pis t'sais mon père ça le stressait beaucoup aussi parce qu'il avait peur que justement lui ça a affecté quoi que ce soit avec nous autres t'sais je l'ai vu tellement avoir peur pour nous t'sais que je me disais ah si je suis lesbienne j'ai vraiment l'impression qu'il va être déçu ben pas déçu mais il va comme prendre du blanc qu'il aurait pas parce que ça a pas rapport c'est juste honnêtement c'est tombé sur moi mais t'sais mes deux frères sont fucking hétéros c'est pas tombé c'est pas une malédiction t'es juste t'es le même t'sais t'es tombé sur moi t'as reçu un sort t'as raison t'sais mais t'sais si tu veux mentir pis dire que je suis pas lesbienne au-delà non non c'est pas bien mieux que tu sois lesbienne je suis juste en train de faire exactement la même affaire que mon père finalement être juste honteux c'est tout ce bout-là ce segment-là on va le couper ouais ouais c'est pas contre toi c'est pas diffusable c'est une raccolliste de merde une lesbienne qui se touche pas qu'est-ce que c'est ça c'est toi qui se touche pas de porn mais ouais c'est ça fait que tu mentais t'avais peur de ton père il pense que c'est toi de sa faute à lui ouais surtout à cause de mes amis parce que je me disais beaucoup ça on dirait qu'inconsciemment je me suis dit ah c'est sûr je me pose ces questions-là juste parce que mon père il est gay parce que déjà qu'à l'école il en parlait déjà pas beaucoup de l'homosexualité là comme avoir des parents gays quand toi t'es peut-être gay c'est comme un next level que j'étais juste je sais pas puis à un moment donné j'ai commencé à faire des affaires mettons 19 ans j'avais un chum je l'ai laissé comme abrutement puis lui il comprenait pas ce qui se passait puis je l'ai laissé en me disant je veux plus de chum pendant un câlisse de boute mais genre après ça j'ai fait comme là j'allais pas bien je faisais juste des attaques de panique mais tu sais j'étais pas capable d'expliquer pourquoi je voulais plus de chum tu sais c'était super cool puis là j'ai consulté finalement à force de faire des attaques de panique puis c'est comme là que ça a été assez rapide que j'ai comme catché puis j'ai fait hey finalement je suis juste lesbienne c'est juste ça c'est ça le câlisse de problèmes que je refoule depuis tout ce temps-là puis là je l'ai dit à mon père en me disant un allié facile tu comprends non c'est ma fille parce que tu sais évidemment moi j'ai pas pensé à ça que lui pour lui ça a été tellement un struggle puis tu sais il s'est même marié dans le but d'essayer d'oublier ça fait que tu sais lui même encore aujourd'hui tient jamais la main à son chum à l'épicerie ils s'embrassent ils sont jamais embrassés devant nous jamais 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 il y a quelque chose de triste là-dedans mais tu sais c'est générationnel probablement exactement puis tu sais moi je suis juste même si les quatre enfants on est juste pour vrai vous pouvez vraiment le faire c'est vraiment correct mais tu sais lui mon père il est juste moi je suis pas à l'aise il est juste pas mais tu sais en même temps il est juste j'ai pas besoin de vivre ça devant mes enfants non plus ça se comprend c'est ça fait que lui il était juste quand je lui ai dit il était comme ah sa vie elle va être difficile il avait comme peur que je vive la même chose que lui que j'ai honte de moi ou que genre ça soit compliqué que tu sais c'est normal aussi surtout avec son expérience à lui en même temps c'était clair c'était sûr que ça allait pas être nécessairement la même expérience pour toi à cause des années dans lesquelles exact c'est ça c'était mal formulé ça mais je comprends je comprends mais tu sais j'ai jamais eu vraiment honte mettons au début en humour j'en parlais pas je le disais pas parce que je me disais si quelqu'un me pose des questions je vais pas faire semblant que j'ai un chum mais par contre je vais pas arriver mais en même temps c'est rare que t'arrives en faisant hey salut je suis lesbienne c'est comme ça Jessica lesbienne moi je le savais je portais une chemise sur la scène quand je t'ai vue sur scène en jeans je me suis dit une fille en jeans hey mais en même temps la première blonde que t'as eue est-ce que t'étais mal à l'aise de démontrer de l'amour aussi publiquement ou ça s'est fait assez naturellement puis tu t'en foutais hey non tu sais j'étais allée dans le haut aujourd'hui je suis vraiment discrète puis je me force pas à être discrète mais ma personnalité est plus comme ça aussi je suis pas quelqu'un qui va fringier sa blonde en public mais c'est pas une question de honte juste si j'étais hétéro ça serait la même chose mais comme quand j'ai fait mon commeignante on dirait que ça m'avait tellement comme oppressée durant des années que là hey je me suis coupé les cheveux coupe genre avec des spikes un petit peu sur le côté on dirait que c'était dégueulasse ça me faisait tellement le look moi je te cède pour de la plotte à soir bon exact tu sais c'est comme on dirait que je me l'étais pas avouée durant longtemps on dirait que c'était comme je veux que tout le monde le sache ah oui sans être genre c'était pas dégueulasse non plus mais juste comme j'avais vraiment plus l'air à un moment donné j'ai juste fait mais non c'est pas moi je suis quelqu'un de féminine puis je peux très bien être lesbienne en ayant l'air de ce que je suis c'est exact ça finit par se rééquilibrer puis c'était correct mais non ma première blonde c'était aussi une fille féminine qui était étudiante au baccalauréat en enseignement puis c'est aujourd'hui être avec une autre une autre enseignante puis si je me souviens bien elles sont à la même école fait que c'est cool parce que les enfants savent qu'ils sortent en France c'est comme ouais fait que je suis comme tu sais c'est tellement cool parce que nous on avait zéro ça ce modèle-là c'est vraiment c'est payant pour eux autres en plus ils ont zéro je veux pas il y a pas de l'air lesbienne mais mettons qu'on est dans un podcast qu'on veut résumer ils ont zéro le typique justement filles qui ont 4 notre croche chez eux ils ont vraiment l'air c'est fou il peut y avoir le stéréotype puis l'archétype en tout cas peu importe quand tu dis Margot mon vocabulaire n'est pas si avancé que ça on allait vous serrer dans le pied du sol comme un grand je vais me faire réveiller mais c'est fou c'est fou mettons aujourd'hui il y a des enfants au primaire qui font leur coming out genre mettons à 10-11 ans c'est comme Chris c'est avançant tabarnak ah oui mais tu sais moi j'en parlais pas ouvertement je le disais dans mon cercle d'amis mettons que mon père était gay parce que je me disais ça ira pas ils vont venir chez nous je veux pas qu'ils fassent le saut de voir mon beau-père mais comme moi mon petit frère à un moment donné dans son cours j'ai 8 ans de différence avec mon plus jeune frère puis lui au second fait que tu sais 8 ans d'intervalle ça a beaucoup changé parce que lui il était comme premier cours de genre FPS ils ont fait comme blablabla gay puis il y a quelqu'un qui a fait une joke dans le salle dans le cours puis lui il s'est levé puis il a fait moi ma soeur et mon père ils sont gays puis genre tout le monde a fait comme tu sais mon frère était déjà comme pas populaire mais d'inrespecté de l'école il a fait comme il y a rien de drôle là-dedans t'as-tu pas à dire puis genre le gars il a fait comme non non il a fait ça sur sa graine ah mais non mais tu sais ça a un peu viré en orgie mais comme il y a eu plein de choses à dire mais mettons ton petit frère il a à peu près mon âge moi j'ai 27 il est un peu plus jeune mais mettons moi plus jeune tu sais toutes les jokes plus au primaire au secondaire encore mais tu sais toutes les jokes de gays qu'on se faisait c'était jamais en lien avec l'homosexualité c'était le joke de tabby c'était top par rapport à autre chose puis il y avait un autre qui était gay moi personne mais je suis gêné c'était c'était assez homogène mettons tu sais même au niveau genre des ethnies que là eux des fois ça aurait pu vraiment plus Trigger mais que eux c'était eux qui en faisaient le moins dans un sens c'est juste que eux ils étaient vraiment pas à l'aise avec ça je me rappelle à un moment donné une de mes profs de français que là elle a vraiment voulu parler d'homosexualité puis dans cette classe-là il y avait vraiment beaucoup plus d'arabes qu'eux ils étaient comme genre ok non mais c'est pas quelque chose de naturel puis elle s'est obstinée avec eux sur le fait que oui c'est naturel mais elle manquait d'arguments puis contre toutes les classes ça s'est un peu mangé le naturel la chose ça j'ai creusé un peu plus moi là-dessus parce que oui c'est naturel mais l'explication peut turn it off certaines personnes homosexuelles mais c'est mettons c'est naturel dans le sens que t'as des animaux qui vont l'être puis souvent ces animaux-là vont devenir homosexuels quand il y en a trop de cette espèce-là fait que c'est comme si la nature faisait en sorte qu'eux ils se reproduisent pas c'est la cause naturelle de la chose c'est ça c'est intéressant mais j'aimerais ça quand même voir ces études-là je sais pas je peux je peux je peux mais c'est pour ça ça je pense c'est plus du domaine de la théorie mais il y a plein d'animaux qui sont gays il y a plein d'animaux qui regardent pas nécessairement le sexe avant d'en avoir mettons genre un chien non mais la notion du consentement chez l'animeau existe moyen il y a certains mammifères que oui mais la plupart des animaux ça va peut-être souvent genre mâles à la femelle mais même à ça il y a des mâles entre mâles qui vont juste chiller après ça c'est des bros ou des homosexuels mais on peut les spotter qu'ils sont entre eux tout le temps le comparatif se fait même mal parce que c'est quand même je comprends c'est juste pour ça que c'est naturel c'est pas genre comme la conclusion est bonne mais genre la démarche c'est que c'est naturel oui oui absolument après ça mettons les religions pourraient dire oui mais c'est pas parce que c'est naturel que c'est bien oui mais en même temps c'est vrai c'est pas normal on peut-tu en avoir rien à chier c'est vrai non non ça je sais mais je vais juste essayer de rentrer contre l'argument qu'est-ce que moi je pense moi je pense je suis honnêtement persuadée que c'est nouveau quand on parle des orientations c'est même il y en a des nouvelles qui se rajoutent aussi moi je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous dépasse les nouvelles études qui sortent c'est un peu plus vu maintenant comme un espèce de grande échelle ils ont fait une étude sur genre 20 ans qui révolutionne l'échelle de King Z dans le fond que dans le temps lui disait personne en fait il y en a mais très peu de la population est 100% hétéro puis l'autre il y a comme une échelle puis le milieu c'est bisexuel puis comme cette échelle-là mettons que tu la prends ça a l'air que mettons sur 20 ans les gens ne se plaçaient pas toujours c'est comme quelqu'un qui va se placer 100% hétéro mettons au début 20 ans là finalement il va juste vivre sa vie puis après ça comme tu lui redemandes dans 10 ans puis il est juste ben je suis encore hétéro mais tu sais peut-être ça m'est déjà arrivé tu sais comme il ne se placera pas sur la même place mettons sur l'échelle fait que moi je suis juste comme moi je pense honnêtement que l'orientation bientôt ça va juste mourir ça ouais c'est vrai c'est vrai ça va juste être comme whatever c'est bien comme ça aussi je trouve que les gens se sentiraient probablement moins oppressés justement il va y avoir moins d'étiquettes puis juste tout va être plus normalisé puis ça va être tu penses que ça c'est bientôt moi je ne pense pas que c'est bientôt on va mettre le monde dans deux semaines dans une trentaine d'années mon bientôt ok ouais ouais c'est vrai du sens quand même parce que ça a quand même calissement bougé on parle de mettons si on recule de 30 ans on parle de 91 ça a quand même calissement bougé déjà en 30 ans c'est réaliste c'est réaliste de le penser moi je pense souvent je trouve qu'on le voit en humour quand j'ai commencé il commençait à avoir des gars qui faisaient des jokes de comme je ne suis pas gay mais ce gars-là je le sucerais puis là le monde riait mais juste ça de faire comme ok dans 5 ans ça va être quoi déjà tu vois qu'il y a une ouverture puis il y a un genre pour de vrai les gars ce n'est pas si grave que ça si vous avez déjà essayé tout sur un gars puis finalement vous avez fait non ça ne fait pas de vous des gays puis c'est bien correct il y a eu la mode après ça il y a eu une couple de morisses qui en ont fait comme ça qu'il n'y a rien de plus viril qu'être gay il n'y a rien de plus viril que pogner une queue dans son cul faire genre rien de plus mâle t'as un contre-de-gaz je pense qu'il y a des jokes là-dessus contre-de-gaz Wagner rich j'en ai eu moi j'en ai eu mais que c'était correct je pense vraiment que l'orientation sexuelle ultime que t'es le mieux dans la vie c'est gay deux hommes non mais il doit il doit il doit il doit il doit de quoi gay deux hommes c'est quoi le deux hommes parce que gay deux femmes des fois ça se complique je ne vous mentirai pas il y a des fois où je suis juste comme pour vrai non c'est genre non je ne veux pas être sexiste mais comme je trouve les hormones rentrent en ligne de compte une femme une semaine par mois ce n'est pas des menteries moi je n'ai pas peur de le dire il y a une semaine par mois où ce n'est pas endurable moi je ne sais plus je ne sais plus ma blonde est qui c'est synchronisé ah oui elles sont synchronisées en plus vos règles ensemble oui je suis juste comme sérieux si on pouvait juste être deux gars en ce moment c'est clair quand c'est deux gars par exemple ça a l'air qu'il y a plus d'infidélité parce que en général les gars sont plus portés vers ça je ne veux pas généraliser mais je pense que c'est une question d'éducation moi je pense que si moi dans la vie un de mes buts c'est de me faire soucier par deux personnes mon ticket c'est d'être gay ça n'arrivera pas si je suis hétéro oubliez ça c'est impossible que ça arrive c'est clair les histoires sexuelles des gars homosexuels c'est malade ça n'a pas rapport c'est l'histoire de sauna oui je pense que aussi je ne veux pas la testostérone deux personnes qui ont de la testostérone ensemble tu fais comme ben Christ ça doit bien aller quand même ça doit être ça tu n'as pas de période dans ton mois tu peux moins bien aller mais tu n'as pas de période où vraiment physiquement tu es juste je me sens comme un estime tout cul et ce n'est pas de ma faute tu n'as pas ce bout là tu n'as pas juste comme tu es juste tout le temps à ton pic de comme on fourre-tu il y a quelque chose d'assez magique là-dedans en plus tu es payé plus cher que l'autre sexe c'est pas honnêtement il y a eu des moments comme dire il fallait acheter des matériaux de construction puis il y a des moments où les rentrer dans la maison un esti de bain qui paye je ne sais pas combien de livres on est deux filles à 5 pieds 4 115 livres il y a vraiment des moments où je me suis dit pour vrai je l'aurais pris le chum qui a 30% plus de force que moi il y a vraiment des moments où tu es juste ben là on est vraiment deux filles qui transportent carottes de céramique dans une maison on aurait aimé ça mais un peu c'est quand même genre amener une sécheuse c'est quand même moi je n'aurais pas fait ça je suis capable mais je n'aurais pas fait ça en loisir on a choisi la sécheuse parce que la sécheuse ça pèse moins lourd qu'une laveuse pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle à l'Halloween il y a deux ans il fallait qu'on se déguise le thème c'était c'était un parti d'Halloween privé le thème c'était il fallait se déguiser en une fête dans l'année c'était comme un férié tu choisis ton férié puis nous on a choisi le 1er juillet qui est la fête du Canada mais on s'est dit on va se déguiser moi et ma blonde en déménageur puis on a pogné une sécheuse à donner sur Kijiji on est arrivés on est arrivés au party avec un uniforme du clan Pantone chacune avec une sécheuse on avait quand même une sécheuse au party qu'est-ce que c'est malade on a gagné on a gagné le premier prix des costumes c'est malade le monde était juste non vous êtes arrivés avec une sécheuse c'est malade c'est insane oh wow ça fait déjà deux ans et demie qu'on enregistre je pense on va finir là-dessus pour vrai merci merci beaucoup c'était fucking cool oui merci c'est ça qui s'en vient je pense que c'est un podcast qui s'en vient éventuellement oui j'ai Autour de l'eau qui est avec Marquia Smart la blonde NADJF Véronique Isabelle Fillon et Val Belzile on travaille là-dessus on a tourné pas mal on va les sortir comme pas mal un bunch on va tous sortir ça one shot puis je travaille aussi en ce moment aujourd'hui justement je suis allé voir un studio je vais sûrement partir mon podcast toute seule un podcast d'entrevue humoristique où je vais recevoir probablement plein de gens intéressants donc checkez ça vous pouvez suivre ça sur mon Instagram jess.chartrand puis jess.chartrand à ma page Facebook that's right c'est super j'espère d'entendre ça puis merci beaucoup de te prêter au jeu pour asseoir c'était vraiment cool puis ben sinon Jeff je pense tu as publié ton podcast ah ben non je sais que les affaires de jess wow j'ai tué le podcast mais checker plus jess checker les soirées GHB aussitôt que ça revient tu vas être là à un moment donné cgf oh yes that's right ben merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté puis passez une belle semaine